Bonjour à tous, séance donc de notre séminaire annuel sur l'Europe à quoi bon, avec aujourd'hui une séance dédiée à la question des communs et précisions d'emblée. Nous aurons une séance dès la semaine prochaine avec un professeur de sciences politiques de l'Institut des Européens de Bruxelles, qui s'était bien oublée, sur la question de la libre circulation et de la crise de réfugiés à travers la question sur le retour de la frontière en Europe. Alors, aujourd'hui donc, l'Europe des communs, on est très heureux de retrouver parmi nous Gaël Giraud, puisqu'il a été déjà vu il y a quelque temps, on a eu l'occasion de discuter en particulier du livre sur les liens financières, que c'est un peu le prolongement de ce dialogue qu'on va avoir ce soir. Et donc, je pense que tout le monde aujourd'hui connaît Gaël, à la fois comme chef économie de l'Agence française de développement, comme directeur de recherche CNRS en économie mathématique, mais avec la caractéristique d'ajouter une réflexion éthique et spirituelle autour des questions économiques, et pas seulement les appréhender sous l'angle technique, et c'est évidemment la dimension qui nous intéresse ici. Et donc, pour à peu près 40 minutes Gaël, à peu près, d'une intervention, derrière Jean-Marc Henry fera, prendra le rôle de discutant, sur le fond, là on a un dialogue qui est déjà entamé, qui est aussi nourri, puis évidemment on ouvrira la discussion ensuite. Gaël ? Merci beaucoup. Je vais essayer l'exercice paradoxal d'utiliser des diapositives pour parler de choses qui m'amèteraient un autre type de présentation, mais puisqu'elles ont été préparées, et qu'elles ont peut-être une valeur pédagogique, on va les utiliser. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de diviser mon propos en trois points. Le premier, c'est, au fond, un petit diagnostic sur la situation politique de l'Europe aujourd'hui, telle que je peux l'apercevoir. Et ensuite, j'aborderai plus spécifiquement la question des communs. Et dans un troisième temps, j'essaierai, tu dirais, comment, au fond, si on veut honorer les communs comme projet politique pour l'Europe, capable de renouveler le projet européen, alors il faut certainement réinventer la démocratie européenne comme telle, me semble-t-il. Première partie de la question du diagnostic. Il me semble qu'on peut dire que l'Europe, aujourd'hui, l'Europe de l'Ouest d'abord, et depuis le début des années 90, toute l'Europe, est plongée dans ce qu'on peut appeler une panne eschatologique, c'est-à-dire une absence totale de projet politique. Il n'y a plus d'horizon d'eschaton, au sens grec, qui permettrait de donner le sens de la raison pour laquelle nous, Européens, nous nous levons le matin, et nous allons transmettre une société plus ou moins agréable à vivre à nos enfants. Il me semble que là, il y a un grand déficit de grands récits qui articulent les générations entre elles et qui donnent sens à vivre ensemble et à l'être collectif dans lequel nous sommes embarqués en Europe. Et d'une certaine manière, ceci est concomitant avec le début de l'expérimentation, je crois, qu'on pourrait dire, que certains appellent néolibérale, à partir des années 70, début des années 80, que pour ma part, j'appellerais plutôt post-libérale, au sens où je crois qu'elle est une trahison profonde du libéralisme du 18e ou 19e siècle, qu'elle prétend s'inspirer des grands fondateurs libéraux de ces siècles passés, alors qu'en fait, elle est trahie assez radicalement. Et en ce sens-là, je crois que ce projet politique sous-jacent à la financiarisation de la société européenne à partir des années 80 est vraiment post-libéral. Il rompt avec les idéaux du libéralisme. Comment caractériser ceci ? On pourrait dire, me semble-t-il, que le projet libéral politique du 18e et du 19e siècle consiste à essayer d'ordonner le vivre-ensemble autour de la question du droit. Et on a ici un juriste qui peut-être, d'ailleurs, pourra contester cette thèse. Autour de la question du droit, vu comme un contre-pouvoir par rapport à l'exercice du pouvoir politique souverain. Ce que certains appellent le néolibéralisme, qui lui-même plonge ses racines dans ce qui s'élégue dans les années 30, je ne vais pas en refaire toute la générologie, le néolibéralisme à partir des années 70-80 tente une opération de subversion radicale de ceci en essayant de soumettre le droit à une logique économique qui lui est étrangère. Logique économique elle-même extrêmement spécifique, particulière, qui prétend faire passer l'intérêt particulier de quelques-uns pour l'intérêt général. Donc c'est cette suggestion du droit au calcul économique, me semble-t-il, qui caractérise le projet politique de privatisation du monde dans lequel l'Europe se trouve embarquée depuis maintenant une quarantaine d'années. Ce projet politique-là, au fond, n'a rien à voir avec les idéaux libéraux liés en partie à la Hauffe-Claireau et aux Lumières du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc en ce sens-là, ce n'est pas un néolibéralisme, c'est une trahison profonde de l'héritage libéral. Alors, d'une certaine manière, ce n'est pas très étonnant que ceci s'accompagne de cette panne eschatologique parce que ce projet politique-là, au fond, je crois, ne peut pas se réaliser en s'avouant lui-même. Il est obligé d'avancer masqué et de faire passer la privatisation du monde qui ne sera bénéfique à un tout petit nombre, qui n'est bénéfique à un tout petit nombre, pour un projet qui serait autre chose, une prospérité retrouvée, et d'où toute la rhétorique autour de la fondation de l'Europe comme remède à la guerre entre Européens, comme unique solution pour la paix entre nous. En vérité, l'Europe que nous construisons, en particulier avec la zone euro, je crois, est le meilleur moyen de recommencer à nous faire la guerre et la tension qui existe aujourd'hui entre nos amis allemands et grecs en témoigne. L'Europe des Trente Glorieuses, de 1945 à, disons, milieu des années 70, était une Europe qui, effectivement, a probablement contribué à la paix entre les Européens, mais qui n'avait rien à voir avec celle que nous construisons avec la zone euro. C'était une Europe affreuse, à en croire les postes libéraux d'aujourd'hui, puisque c'était une Europe protectionniste, où il n'y avait pas, disons, le droit communautaire comme tel, soit n'existait pas, soit n'avait pas l'emprise qu'il peut y avoir aujourd'hui sur les incites du droit dans un pays comme la France. Vous savez qu'en France, 80% du droit que nous vivons a été dictée par les institutions européennes et plus par les institutions françaises comme tel. Donc cette Europe-là des Trente Glorieuses serait horrible pour les postes libéraux aussi en Europe où le trésor peut emprunter à taux nul à la Banque de France, via ce qu'on appelle les circuits des trésors, ce qui est des sommets complètement interdits par le traité de Maastricht à l'intérieur de la zone euro. Et donc vous voyez que, non seulement cette zone euro-là et ce projet politique-là sont en contradiction avec ce qui s'est inauguré après la Seconde Guerre mondiale, mais, me semble-t-il, en tout cas, est également en contradiction avec l'héritage que nous portons aujourd'hui des Lumières et en particulier du projet libéral qui a caractérisé en partie au moins les Lumières. Deuxième point, un certain nombre des acteurs qui ont contribué à la construction de cette Europe-là, de cette zone euro en tout cas, qui sont en vivant aujourd'hui encore, la plupart d'entre eux à la retraite, essayent de justifier cette ruse, disons, politique par une autre ruse qui serait « Nous avons tenté de construire une Europe du marché, de la monnaie unique, tout en sachant très bien qu'il lui manquait un pilier politique, mais, le sachant, nous pensions, et nous pensons toujours, pour certains d'entre eux, qu'on apprend à marcher en tombant et que donc c'est en construisant une Europe bancale que nous arriverions à convaincre et à forcer, au fond, nos voisins allemands à consentir à la construction d'un pilier politique. C'est un discours que vous entendez encore beaucoup aujourd'hui du côté des anciens raux fonctionnaires qui ont travaillé, allez-y, allez-y, avec Jacques Delors. À l'époque, Jacques Delors était le président de la Commission européenne. C'est la théorie de la ruse. Nous savions bien que cette Europe-là ne marchera pas et c'est précisément parce qu'elle ne marchera pas que nous espérions, et nous espérons encore pour certains d'entre nous, qu'elle finira par marcher parce que ça nous obligera à nous entendre. Et évidemment, il est tout à fait possible qu'on aboutisse au résultat exactement contraire. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Le fait que ça ne marche pas aujourd'hui renforce une défiance profonde à l'égard du projet européen puisque dans le même temps, cette Europe bancale, prétendument construite dans une espèce de ruse pseudo-hégélienne, cette Europe bancale alimente un refus du projet européen comme tel dans la mesure où il est présenté comme l'unique manière d'honorer ce projet. Ça ne nous aura évidemment pas échappé. Aujourd'hui, l'une des grandes difficultés que nous rencontrons, je crois, dans le débat politique, en France mais dans toute l'Europe occidentale, c'est de faire entendre qu'il est possible d'être pro-européen, en tout cas favorable à un projet politique européen qui unirait l'ensemble des citoyens européens sans être favorable à cette Europe-là. Alors que celle-ci est présentée par cet Euriferaire comme l'unique manière d'honorer le projet politique européen. Parce qu'elle est présentée comme l'unique manière d'honorer ce projet, parce que cette manière d'honorer ce projet ne fonctionne pas, alors on pourrait rentrer aussi dans le détail du diagnostic économique, si vous voulez, on le fera peut-être au moment des questions, je ne rentre pas dans ce détail maintenant, parce que ça ne marche pas, alors évidemment, un grand nombre de citoyens européens disent bon, mais ça veut dire que le projet européen comme tel n'est pas fécond, n'est pas intéressant. Nous, dans les sondages, il y a une défiance très forte. grandissante de la part de la totalité des citoyens européens dans tous les pays à l'égard du projet européen comme tel. Et donc derrière ça, je crois qu'il y a une confusion mortelle entre le projet européen politique, tel qui s'inaugure pendant la seconde guerre mondiale en fait et après elle, sa déclinaison spécifique à partir des années 80 à travers un projet de privatisation du monde inavoué, et sa justification expose plus ou moins de bonne croix par les hauts fonctionnaires qui ont contribué à cette perversion sous le mode de la ruse égale. Ce faisant, ce que ces hauts fonctionnaires n'aperçoivent toujours pas aujourd'hui, c'est qu'ils ont contribué à la construction d'une zone euro qui est essentiellement favorable à une toute petite élite de la population et au secteur financier. Les seuls bénéficiaires de la construction de la zone euro, ce ne sont même pas nos amis allemands, parce que ce n'est pas vrai que l'économie allemande a vraiment tiré les bénéfices colossaux de l'euro. Elle s'est elle-même construite dans une situation qui est intenable socialement puisque vous savez que l'explosion des petits travailleurs précaires et des travailleurs pauvres en Allemagne aujourd'hui devient un vrai problème social. Donc ce n'est pas vrai non plus que l'Allemagne comme telle serait la grande gagnante de la construction de la zone euro. Les seuls vrais gagnants ce sont les banquiers et le secteur financier. Troisièmement, la défiance démocratique dont j'ai parlé à l'instant et je voudrais l'étendre un tout petit peu à l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler l'âge du ressentiment dans lequel il me semble une bonne partie de la population humaine mondiale se trouve plongée aujourd'hui. Et en disant ça, je fais allusion à une thèse défendue par un intellectuel indien, Pankaj Mishra, qui est un éditorialiste du New York Times, qui vient d'écrire un livre que je trouve absolument très intéressant, qui n'est pas encore traduit en français, autant que je le sache, qui s'appelle The Age of Engel. On pourrait traduire par l'âge du ressentiment. L'âge de la colère. La thèse de Mishra, c'est qu'il y a une unité profonde entre la colère de l'électeur blanc américain pauvre qui vote Trump, la colère de l'ouvrier anglais pauvre qui vote pour le Brexit, la colère du français déclassé qui vote Front National, celle des Allemands travailleurs pauvres qui votent Alternative et Fue Deutschland, l'autre AFD, laquelle est entrée au Parlement allemand, comme on le sait, les Hongrois ou les Polonais qui se satisfont complètement de la sortie de route antidémocratique violente, extrêmement dangereuse dans laquelle leurs pays sont engagés, les mouvements fondamentalistes djihadistes qu'on trouve au Sahel ou au Moyen-Orient, et également, pourquoi pas, le fondamentalisme hindou que Modi attise de manière extrêmement perverse, à tel point que les amis indiens que je connais envisagent la possibilité d'une guerre civile en Inde s'il nous dit devait réussir à être réélu aux prochaines élections indiennes. La thèse de Mishra, c'est que tout ceci n'est pas la juxtaposition de colère locale qui ne serait pas liée entre elles, mais provient d'un ressentiment global qu'il articule de la manière suivante. Sa thèse, c'est depuis 40 ans la globalisation marchande dans laquelle nous sommes engagés à disséminer aux quatre coins de la planète une certaine représentation du monde qui vient évidemment du monde occidental qui est hantée elle-même par la promesse des Lumières, l'idéal des Lumières sur lequel je reviendrai et elle s'est faite en trahissant elle-même cet idéal dans le même temps où elle était en train de le répondre. Alors comment se fait cette trahison ? A travers l'explosion des inégalités évidemment, aujourd'hui c'est bien documenté, à travers la destruction de la planète, à travers des conflits généralisés au point que certains parlent aujourd'hui de la troisième guerre mondiale par morceaux sur la totalité de la planète à travers la destruction du bien social et la destruction des écosystèmes naturels. Donc la thèse de Mishra c'est cette globalisation marchande a répandu sur l'ensemble du monde un idéal politique tout à fait honorable qu'elle a dans le même temps trahi provoquant un ressentiment généralisé. Et Mishra illustre ceci en disant au fond au XIXe siècle il y a eu tout autant d'attentats qu'on aurait à l'époque qualifiés de terroristes on n'avait pas ce qu'il y a à l'époque qu'aujourd'hui simplement c'était confiné au pourtour européen et méditerranéen parce qu'à l'époque la globalisation européenne était restée très très localisée. Aujourd'hui elle est effectivement planétaire et du coup le ressentiment est du même planétaire. Du coup j'aurais envie de dire parce que cette thèse me convaincait que la question que nous nous posons ou les questions que nous nous posons ce soir et que vous vous posez dans votre séminaire sur l'Europe à quoi bon finalement intéresse le monde entier parce qu'à travers la maladie européenne aujourd'hui il y a une maladie globale une maladie de la globalisation qui est en jeu et qu'il faut essayer d'apprendre à interroger. Alors sur cette slide il y a marqué la tentation autoritaire avec un point d'interrogation pourquoi ? Parce que je crois que l'avenir évidemment n'est pas écrit mais il me semble que l'Europe aujourd'hui et à travers elle l'ensemble de l'Occident et à travers l'Occident l'ensemble de la planète du fait de ce que je viens de dire se trouve à la croisée des chemins du point de vue de son avenir politique pour le dire de manière très très simple vous savez bien que la menace écologique est majeure aujourd'hui et va nous obliger volens nolens à mettre en oeuvre une transition énergétique vers des énergies renouvelables qu'il va falloir abandonner les énergies les énergies carburifossiles sans quoi nous allons continuer de cheminer tranquillement sur le scénario le pire du siècle le RCP 8.5 qui nous envoie probablement à plus de 6 degrés à la fin du siècle l'augmentation de la température moyenne par rapport à la température qui prévalait avant le début de la révolution industrielle à savoir 15 degrés en moyenne sur la planète donc nous allons bien être obligés que nous voulions ou non de renoncer à l'usage du pétrole du charbon et du gaz très très vite et de passer à des énergies renouvelables cela étant il y a au moins deux manières de le faire il y en a une qui est celle que la plupart des écologistes on peut dire ont en tête qui est une société sympathique très très décentralisée très délocalisée où pour faire image je caricature évidemment chacun aura son éolien de son jardin pour produire son électricité qui s'accompagnerait de la mise en place des communs dont je vais parler dans un instant d'une démocratie participative d'une économie circulaire etc. mais malheureusement ce n'est pas la seule option ce n'est pas la seule manière de transiter vers une économie bas carbone il y en a une autre qui s'appuie sur la remarque très simple suivante qui est que les énergies renouvelables sont plus intenses en capital là c'est une remarque économique que les énergies que les hydrocarbures fossiles alors un chiffre qui illustre ça c'est si vous regardez la part de ce qu'on appelle le CAPEX donc le coût en capital en investissement initial pour produire 1 kWh avec des énergies renouvelables il s'agisse de l'éolienne ou du solaire peu importe ou de la biomasse versus la part du CAPEX dans les hydrocarbures fossiles charbon, pétrole, gaz dans le premier cas dans les hydrocarbures fossiles c'est compris entre 10 et 15% du coût de production du kWh donc dans le coût de production du kWh vous avez entre 10 et 15% qui provient de l'investissement initial en capital dans le cas des énergies renouvelables c'est 50% c'est beaucoup plus et pour une raison très simple c'est que vous voyez qu'une fois que vous avez fait votre éolienne les coûts de maintenance sont très faibles pour faire tourner l'éolienne pour faire l'image donc ça veut dire qu'une économie entièrement basée sur les énergies renouvelables peut être aussi vue comme une économie très intense en capital une économie hautement capitalistique dans laquelle ceux et celles qui sont capables d'apporter le capital sur la table pour financer les énergies renouvelables ont un pouvoir politique de négociation dans le contrat social qui est phénoménal pour faire l'image si vous voulez qu'un jour ce soit des éoliennes et des cadrans solaires qui alimentent en électricité une ville comme Paris il va falloir des forêts d'éoliennes des kilomètres carrés de panneaux solaires qui est capable aujourd'hui de mettre l'argent sur la table pour financer ça celui qui peut le faire aura évidemment un pouvoir de négociation sur l'usage qu'on fera d'énergie et sur la manière dont il sera rétribué et dont il pourra extraire la rente de ceci qui sera phénoménal vous voyez et donc ceci s'inscrit dans une réflexion je crois très intéressante dont l'un des ténors aujourd'hui est un américain un historien américain qui s'appelle Timothy Mitchell dont l'ouvrage un peu phare s'appelle Carbon Democracy la thèse de Mitchell c'est ce qui s'est passé pour la résumer très rapidement ce qui s'est passé entre 1945 et le début des années 70 qui comme vous le savez est une période de prospérité inouïe pour l'Europe et les Etats-Unis et un peu plus tard pour le Japon dans un cadre démocratique qu'aujourd'hui je regrette dont je suis nostalgique c'est-à-dire si vous voyez la vitalité du débat démocratique en Europe de l'Ouest entre 1945 et 70 c'est incomparable par rapport à la pauvreté au dignement du débat démocratique que nous avons aujourd'hui allez regarder puisqu'on voit ça en ce moment les émissions de télé à la fin des années 60 quand je vois ça aujourd'hui je tombe par terre par rapport à l'indigence pour être poli de ce qu'on voit sur le petit écran aujourd'hui en France c'est très impressionnant la thèse de Mitchell c'est au fond tout le 19ème siècle c'est contre la révolution industrielle la première jusqu'au moins disons 1880-1990 c'est construit sur le charbon comme vous le savez or le charbon est une énergie qui donne un pouvoir de négociation très important à ceux qui descendent au fond de la mine aux mineurs pourquoi ? parce que s'ils bloquent la mine alors la ville qui est alimentée en électricité par ce charbon là est complètement bloqué alors les bras ouvriers qui sont eux-mêmes victimes de la migration des campagnes ne vont pas découvrir tout de suite ce pouvoir de négociation il va falloir beaucoup de lutte sociale beaucoup de morts pour apprendre à la mettre en oeuvre mais dans le courant du 20ème siècle ils apprennent à la mettre en oeuvre et ils apprennent à s'en servir et à rétablir disons dans le contrat social une négociation qui leur est moins défavorable qu'elle ne l'était au début de la révolution industrielle avec le pétrole la situation change complètement parce que si vous bloquez l'infini de pétrole ça n'empêche pas du tout une ville de s'alimenter en pétrole ailleurs du fait de la facilité que nous avons aujourd'hui à transporter du pétrole alors que le charbon est très compliqué à transporter c'est très difficile de transporter du charbon en bateau c'est très facile de transporter du pétrole en bateau et donc avec le pétrole ceux qui font fonctionner le site d'exploitation d'extraction du pétrole n'ont pas du tout le même pouvoir de négociations politiques que les mineurs qui descendaient au fond de la lune du charbon et du coup les 30 lorieuses sont un moment tout à fait inouï dans lequel les sociétés occidentales vivent avec la prospérité rendue possible par le pétrole c'est le moment de la diffusion de l'industrie de masse et de la consommation de masse facilitées par l'industrie du pétrole mais avec des structures politiques héritées du monde du charbon et donc des inégalités relativement faibles par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui ou à ce que nous avions connu jusqu'en les derniers 30 et disons une vitalité du débat démocratique relativement importante à partir des années 70 la situation commence à s'inverser c'est à dire que la généralisation des usages du pétrole finit par se faire sentir et dans le rapport de force on pourrait dire de manière très très caricaturale entre le capital et le salariat le rapport de force s'inverse de nouveau en faveur de ceux qui sont détenteurs du capital parce que le pétrole ne permet pas du tout de gérer le conflit social de la même manière que le charbon et donc la remise au goût du jour du programme de privatisation de la société qui s'était inventé dans les années 30 notamment autour du Mont Pèlerin à partir des années 70-80 c'est la traduction de la reprise du pouvoir si je peux dire par ceux qui sont détenteurs du capital à la faveur d'une société entièrement dépendante du pétrole dans un monde qui a définitivement basculé du charbon vers le pétrole question dans un monde qui basculera nécessairement tout au tard soit comme disent les anglais by design parce que nous sommes intelligents soit by disaster parce que nous allons vers un désastre écologique dans un monde qui va basculer vers les énergies renouvelables dans quelle mesure cette négociation du conflit social va se négocier autrement quelle va être l'issue nouvelle la configuration sociale politique nouvelle qui va se mettre en place ce que j'essaie de suggérer c'est que nous n'en savons rien et qu'il y a au moins deux grandes options possibles celle d'une société qui restera très décentralisée plus décentralisée qu'elle ne l'est aujourd'hui démocratique participative autour des communs en gros et puis celle d'une société très centralisée au contraire hautement capitalistique où le pouvoir des négociations sera très fortement entre les mains de ceux qui sont capables de financer la forêt d'éoliennes dont nous avons besoin pour apporter l'électricité à une ville comme Paris ceci pouvant tout à fait se faire en combinaison avec la remise en scène d'un état très autoritaire et c'est bien ce qu'on voit un peu partout y compris en France qui sera le meilleur allié de la centralisation de cette économie hautement capitalistique dans un pays comme l'Afrique du Sud les choses sont loin d'être écrites je fais exprès de donner cet exemple parce qu'il est loin de nous donc on peut en parler tranquillement l'Afrique du Sud comme vous le savez a formellement mis fin à l'apartheid en 1994 en réalité si vous êtes allé un tout petit peu en Afrique du Sud vous voyez bien qu'en vérité l'apartheid n'est pas du tout terminé simplement il y a une petite concession politique qui a été faite aux populations noires d'Afrique du Sud noires et métisses mais la détention du pouvoir économique du pouvoir du capital est restée entre les mains des africains elle est essentiellement centrée sur le charbon et abandonner le charbon aujourd'hui c'est mettre fin à l'apartheid véritablement et donc c'est impossible pour ceux qui détiennent le pouvoir économique la grande question qui est posée à la société sud-africaine c'est comment peut-elle basculer vers des énergies renouvelables et elle a elle-même elle se trouve elle-même en face de la version sud-africaine de ces deux options une option décentralisée où le pouvoir serait vraiment donné aux populations noires et métisses par les blancs une option non décentralisée où le pouvoir restera entre les mains des blancs qui sont aussi non seulement ceux qui sont propriétaires des centrales de charbon mais aussi de la sphère financière est donc capable d'apporter le capital pour financer les énergies renouvelables vous voyez d'où la question la tentation autoritaire qui pourrait bien être malheureusement la réponse que nous arriverions le compromis social terrifiant auquel mènera la fiction d'une Europe bancale qui grâce à une ruse hégélienne apporterait la prospérité et la paix aux Européens alors contre ce projet là évidemment la thématique des communs à mon avis est une vraie alternative pour sauver le projet politique européen et au fond d'une certaine manière à travers lui l'ensemble de ce qui s'engage au niveau de la planète aujourd'hui et nous faire sortir de l'âge du ressentiment pour parler comme pancage mishra alors pour essayer de réfléchir à cette alternative là je crois que le travail bien connu de Karl Polanyi ce grand économiste en gros à les années 30-40 peut nous être d'un grand secours finalement Polanyi a fait un diagnostic très voisin par les années 30 qui est la première mondialisation européenne de la fin du 19ème siècle qui anticipait sur un périmètre beaucoup plus restreint ce qui s'invente dans le monde entier aujourd'hui depuis les années 80 a déjà tenté à l'époque de mettre en oeuvre cette utopie d'une privatisation du monde en essayant de privatiser les trois grandes catégories de biens qu'identifie Polanyi qui sont la terre et donc avec elle toutes les ressources naturelles le travail et la monnaie donc la grande thèse de Polanyi c'est si vous tentez cette opération là la privatisation de ces trois catégories de biens la terre le travail et la monnaie vous conduisiez à une déchirure tellement grave du lien social qu'elle est insupportable pour le corps social de sorte que le corps social en appelle à des solutions éventuellement absolument antidémocratiques pour sortir de la souffrance vous voulez absolument mettre fin à la torture et c'est ça d'après Polanyi la réaction fasciste nazi des européens dans les années 30 donc vous voyez que c'est une thèse très intéressante y compris aujourd'hui la thèse de Polanyi ça n'est pas qu'il y aurait un fond culturaliste fasciste ou nazi en Europe les français ne sont pas intrinsèquement morassiens c'est pas vrai en revanche un corps social qui souffre parce que le lien social est déchiré à cause de la tentative de privatisation du monde qu'on essaye de mettre en oeuvre ce corps social là il hurle de souffrance et il en appelle au premier clown qui lui promettra que demain on rase gratis même si ce clown s'appelle Adolf Hitler Marine Loppen ou Orban aujourd'hui oui et je crois que malheureusement on est engagé dans une trajectoire tout à fait nanome aujourd'hui en Europe c'est le premier diagnostic à travers l'impossibilité de la mise en oeuvre de ce programme de privatisation qui déchire le lien social entre Européens à l'intérieur des pays et entre les pays européens eux-mêmes pourquoi ? parce que ce que fait le projet européen aujourd'hui c'est exactement ça la privatisation des ressources naturelles la privatisation de la monnaie vous avez bien vu que nous avons retiré des mains des états européens le droit de frapper monnaie pour le confier uniquement à la banque centrale européenne réputée indépendante de tout pouvoir politique et donc en fait entièrement assujettie au pouvoir des banques privées et puis petit détail technique je pourrais revenir dessus si vous voulez tout à l'heure le ratio de réserve obligatoire c'est à dire celui qui mesure combien de monnaie banque centrale une banque privée doit détenir sur son bidon à chaque fois qu'elle crée de la monnaie pour accorder un crédit ce ratio est tombé à 1% en zone euro ce qui veut dire que le lien qui tient les banques privées et la banque centrale européenne est quasi nul quasi inexistant très très faible quand en plus les taux d'intérêt de la banque centrale européenne sont nuls ou négatifs comme c'est le cas aujourd'hui ça veut dire que la banque centrale européenne n'a plus aucun pouvoir sur les banques privées qui crée la monnaie comme elle veut ou plutôt qu'il n'en crée pas si il estime qu'il ne faut pas en créer ce qui est le cas aujourd'hui puisque une bonne partie du risque déflationniste dans lequel nous sommes toujours de mon point de vue provient de l'insuffisance du crédit bancaire donc on a privatisé la monnaie aujourd'hui en zone euro c'est ça qu'on a fait et puis troisièmement la privatisation du travail vous voyez bien que c'est un processus qui est en cours mis en oeuvre également par l'actuel gouvernement en France qui est de détruire petit à petit toutes les barrières que le droit du travail avait mis en place pour empêcher la mise en oeuvre de cette utopie folle qui consiste à essayer de traiter le travail comme une marchandise privée qu'on peut échanger la seule réalité du travail comme une marchandise privée c'est l'esclavage où le maître traite effectivement son esclave comme une chose qu'il peut échanger sur un marché et si vous connaissez un peu les thèses de David Graeber grand anthropologue américain qui vit à Londres il y a là-dedans derrière cette utopie mortifère de l'esclavage comme visée non dite de l'assimilation du travail et de marchandise privée derrière ça il y a aussi toute la question de la propriété privée qui est en jeu la thèse de Graeber étant que lorsque les juristes romains inventent le droit de propriété privée c'est une invention du droit romain de cette affaire avec les trois piliers que vous connaissez ouz 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 ils ne font que transférer dans la relation homme-chose propriétaire d'un bien propriétaire exclusif à l'exclusion de toute autre personne dans une anthropologie qui du coup ne peut plus être relationnelle puisque je suis tout seul à l'exclusion de tout autre le propriétaire de ce stylo admettons ils ne font que transposer dans la relation homme-chose la relation exclusive maître-esclave alors la thèse de Graeber est contestée par un certain nombre d'anthropologues ce qui est contesté c'est la vérité documentaire du fait qu'on aurait des attestations d'un droit de l'esclavage qui serait antérieur au droit privé au droit de la propriété privée homme-chose mais à la limite peu importe ce qui m'intéresse moi c'est le lien très profond qui existe entre les deux ça va ? alors voilà pour ceci donc face à cette utopie-là de la privatisation absolument la question des communs à mon avis est une vraie alternative pourquoi ? parce qu'elle propose une autre manière de nous rapporter au monde à la fois aux choses et aux personnes avec lesquelles nous vivons entre humains entre non-humains et entre les humains et les choses alors pour redire les choses très très rapidement les communs sont redevenus un thème à la mode aujourd'hui notamment à travers le prix Nobel qui a été accordé à Elinor Ostrom politologue américaine prix Nobel d'économie accordé à une politologue américaine Elinor Ostrom en 2009 elle-même est décédée en 2012 très vite et pour dire les choses de manière un peu lapidaire on reviendra dessus si vous le souhaitez les économistes ont l'habitude de représenter le monde en noir et blanc entre bien public et bien privé un bien privé c'est un bien dont la consommation est réputée rivale et dont l'accès peut être régulé donc si je bois l'eau qui est dans ce verre Jean-Marc ne peut pas boire de cette eau là donc la consommation de l'eau est rivale et puis il se peut que Jean-Marc pour m'autoriser à boire de l'eau dans ce verre me demande de payer un prix le prix d'achat de l'eau donc l'accès à l'eau peut être régulé par opposition à ceci ce bien privé l'enseignement qui me permet par exemple d'aller bronzer sur les berges de la Loire si je vais bronzer sur les berges de la Loire ça n'empêchera pas Jean-Marc d'aller bronzer également donc la consommation n'est pas rivale et vous voyez bien qu'il est très difficile de mettre un policier tous les 10 mètres pour vous faire payer une taxe si vous allez bronzer au sol donc l'accès est difficilement régulable au sens marchand et donc ça c'est un bien public c'est réputé un bien comme tel en tout cas par la plupart des économistes dits néoclassiques à l'issue du travail de Samuel Somme dans les années 50 ce que dit Lino Rostrom c'est cette vision du monde noir et blanc entre bien public et bien privé est extrêmement frustre en réalité il existe tout un grand nombre de biens qui ne sont ni privés ni publics notamment les biens communs alors si vous y réfléchissez 15 secondes vous voyez que c'est une pure évidence c'est une trivialité pensez par exemple à une piscine la piscine est-elle un bien privé ou un bien public alors si vous êtes habitué à aller nager à la piscine à midi par exemple vous voyez bien qu'il faut se l'allumer entre les nageurs et que donc la question de la congestion des embouteillages dans la piscine fait que c'est pas un bien purement public au sens où la consommation ne serait pas rivale si je continue de raisonner dans les catégories neoclassiques parce que le fait que j'aille nager importe à ceux qui vont également nager je les empêche éventuellement de nager tranquillement vous voyez donc la consommation des paris vannes ensuite on peut très bien imaginer une piscine municipale dont l'accès soit gratuit ou une piscine privée dont l'accès soit payant donc elle n'est pas intrinsèquement facile ou non à réguler donc ceci pointe vers le fait qu'il faut à mon avis très très vite renoncer à l'essentialisme au naturalisme spontané des économistes neoclassiques et prendre conscience du fait qu'aucune ressource aucun bien aucun service n'est intrinsèquement ni privé ni public mais que c'est un acte politique de la communauté politique de décider ce bien là sera traité comme un bien privé ou comme un bien public l'exemple paradigmatique à mon avis c'est l'éducation et là dessus les jésuites sont bien placés pour le dire l'éducation en Europe a été considérée comme un bien privé jusqu'au 18ème siècle à partir du 18ème 19ème à la faveur de la construction de l'état notamment de l'état républicain elle est considérée tout à fait comme un bien public dont la gestion relève de l'état il n'est pas impossible qu'à la faveur du nouveau projet de privatisation du monde dans lequel on est engagé depuis 40 ans ah oui je suis trop long nous soyons en train en vérité de privatiser l'éducation d'en refaire de nouveau un bien privé peut-être que ceci a un lien je ne dis pas avec les débats qui nous occupent aujourd'hui dans l'université française alors je vais beaucoup trop lentement donc il faut que j'avance vous voyez que donc les communs c'est un mode de gouvernance c'est-à-dire que c'est une ressource autour de laquelle une certaine communauté décide de se réunir pour gérer cette ressource et se donne des droits d'accès à la ressource dont elle décide elle-même droits éventuellement différenciés ça concerne virtuellement tous les biens sociaux qui peuplent notre imaginaire social aussi bien le foncier que les ressources naturelles que le numérique alors vous pensez évidemment à tous les logiciels libres le copyleft qui s'invente les creative commons sur internet etc et derrière ceci il y a une remise en cause donc de la partition du monde entre biens publics et biens privés mais également de la propriété privée comme telle puisque la construction de la propriété privée classique en termes d'ousous fructus à bousousous est remise en cause en faveur uniquement de l'ousous il y a toute une série de communs qui s'inventent aujourd'hui dans lesquels la seule manière de me rapporter au commun c'est de ne certainement pas en être le propriétaire exclusif mais l'usager éventuellement temporaire pendant le temps que j'appartiens à une certaine communauté qui gère cette ressource quel commun pour l'Europe alors si vous reprenez les trois grandes catégories de Karl Polany vous voyez bien qu'on peut décliner un nouveau projet politique qui consiste à traiter un certain nombre de ressources naturelles comme des communs et donc à inventer les institutions qui nous permettent de les gérer comme telles qui ne sont ni la sphère marchande ça c'est les biens privés ni une gestion bureaucratique publique ça c'est les biens publics mais une gestion commune j'hésite à dire communautaire parce que cet adjectif là est piégé par le débat anglo-saxon sur le communautarisme versus le libéralisme mais une gestion par une communauté qui s'auto-institue elle-même à travers le fait qu'elle prend soin de la ressource les ressources naturelles évidemment la monnaie alors qu'est-ce que ça voudrait dire que de traiter la monnaie comme un bien commun en Europe certainement mettre fin à sa privatisation et donc assujettir de nouveau la banque centrale européenne à une autorité politique européenne donc ça ça suppose la construction d'un pilier politique européen que nous n'avons pas aujourd'hui ce qui renvoie aux réformes des institutions européennes sur lesquelles je vais arriver dans une minute mais également pourquoi pas la création de monnaie locale vous savez que il s'invente des monnaies locales tous les jours aujourd'hui en Europe en Grèce évidemment puisqu'on a détruit la Grèce et donc c'est une question de survie pour le lien social dans la société grecque mais aussi à Nantes je suis sûr qu'il y a une monnaie locale à Nantes il y en a dans la Creuse Profonde il y en a en Corrèze etc. là-dessus je dis juste un point alors Massimo et Mathieu est pas là parce que c'est le spécialiste nantais d'ailleurs international des monnaies locales juste un point pour que ceci puisse être durable et que ce ne soit pas simplement d'hypnotique il faut absolument que le circuit global de la monnaie puisse être parcouru par la monnaie locale que nous inventons la monnaie complémentaire et ce circuit ça passe par le paiement des salaires et le paiement des impôts puisque l'origine de la monnaie c'est des grandes villes états mésopotamiennes qui paient leurs soldats avec de la monnaie les soldats dépensent cette monnaie pas seulement au bordel mais aussi pour aller manger cette monnaie circule dans la société civile et elle réintègre le bilan de l'état de la cité-état à travers les impôts payés par les contribuents et elle a fait un tour complet et elle recommence son tour à travers les salaires des fonctionnaires payés par l'état une monnaie complémentaire une monnaie locale celle qui s'invente ici et ailleurs devient à mon avis durable à partir du moment où elle fait elle-même ce tour complet c'est-à-dire où des fonctionnaires des collectivités territoriales peuvent elles-mêmes avoir une partie de leur salaire payé dans la monnaie complémentaire et où les citoyens comme vous et moi peuvent payer une partie de leurs impôts éventuellement leurs impôts locaux dans cette monnaie complémentaire le jour où on arrive à ça alors évidemment on a une monnaie qui devient durable les banques privées ont évidemment compris ceci depuis longtemps et ne nous ont pas attendu et exercent un lobbying extrêmement puissant sur la puissance publique qui est leur meilleur allié pour que les monnaies complémentaires ne puissent jamais réussir à faire ce tour complet voilà et puis il y a encore le travail alors je crois que je parle je dis un tout petit mot du travail voilà ici le travail lui-même comment peut-on le considérer comme un commun et comment peut-on surtout mettre fin à l'utopie de la privatisation du travail la question du revenu universel du revenu d'existence universelle qui a agité un tout petit peu les français pendant la campagne présidentielle à mon avis en partant de prémices qui n'étaient pas du tout les bonnes sur la prétendue robotisation du travail à laquelle comme économiste je ne crois pas une demi-seconde pour des tas de raisons dans le détail lesquelles je pourrais rentrer si vous voulez mais en tout cas je crois que l'intérêt d'une thématique comme le revenu d'existence universelle c'est qu'elle permet justement de sortir de l'utopie de la privatisation du travail pourquoi ? parce que à partir du moment où je dispose d'un revenu universel qui me permet de vivre même si je ne travaille pas alors la relation que j'ai au travail n'est plus celle d'un esclave contraint d'aller vendre sa force de travail pour survivre celle de quelqu'un qui veut contribuer à un projet collectif d'intérêt général à travers son travail ses talents son intelligence etc et c'est autre chose alors que sinon je suis éventuellement contraint c'est la grande leçon de Marx quand même de mettre sur le marché ma force de travail pour survivre voilà alors le point fondamental à mon avis c'est que pour réussir à mettre en oeuvre cette utopie alternative dont vous sentez bien qu'elle est hautement subversive par rapport à celle dans laquelle nous sommes engagés c'est la privatisation du monde il faut un vrai projet politique européen et donc réenchanter d'une certaine manière l'horizon eschatologique et je crois que de ce point de vue là la transition écologique à laquelle de toutes les manières il faudra bien procéder un jour ou l'autre peut être ce projet politique et ce grand récit qui donne sens à la mise en oeuvre des communs dans notre société donc là je suis obligé d'aller très très vite si nous voulons une société européenne zéro carbone autour de 2050 je crois que nous sommes trop frontés à cette bifurcation entre une société hautement capitalistique très centralisée et autoritaire qui est celle peut-être vers laquelle nous nous engageons aujourd'hui versus une société décentralisée où la mise en oeuvre des communs via des monnaies complémentaires qui ont fait le tour complet via un travail qui est considéré comme un commun parce que par exemple c'est une manière de le faire c'est pas la seule tout le monde dispose par ailleurs d'un revenu universel etc si on veut mettre en oeuvre ceci il y a des réformes très profondes à engager au niveau des institutions européennes alors quelques-unes des réformes me semble-t-il qui peuvent être engagées dès aujourd'hui et qui sont indispensables la première c'est de je crois retirer à la commission européenne le pouvoir d'initiative législative je vous avoue que comme citoyen européen je ne comprends toujours pas qu'on ait fait ça qu'on ait confié à un corps de bureaucrate qui ne jouit d'aucune légitimité démocratique qui n'est pas spécialement éclairé l'expérience a quand même montré le pouvoir exorbitant d'avoir l'initiative législative alors aujourd'hui le partage en partie avec le Parlement européen mais c'est après combien de décennies de monopole sur cette question et par ailleurs la commission européenne continue de disposer d'un tel attirer à des techniques pour prendre ce pouvoir d'initiative comparer à la pauvreté du Parlement européen que de facto c'est toujours la commission européenne qui a quasiment le monopole de l'initiative législative le Parlement européen est en très grande difficulté à chaque fois qu'il veut s'opposer à une proposition de projet par la commission européenne et les exemples où le Parlement européen s'y est vraiment opposé se comptent sur les doigts de la main donc premièrement redonner au Parlement européen lui-même le pouvoir d'initiative législative à l'exclusion de la commission européenne et remettre la commission européenne dans sa véritable position qui est celle d'être au service d'un projet politique décidé démocratiquement par le Parlement européen au passage ça ne vous aura pas échappé qu'en France le tatisisme étant dit nous vivons le même paradoxe puisque d'une certaine manière Bercy aujourd'hui a un pouvoir considérable exorbitant tout à fait analogue à celui de la commission européenne même si ça n'est pas inscrit dans la loi française puisque de facto c'est Bercy qui écrit une bonne partie des lois que discute le Parlement deuxième point mettre fin au huis clos du conseil européen du conseil de l'Europe les discussions de nos élus au conseil de l'Europe se passent à huis clos nous n'en connaissons pas les tenants et les aboutissants et nous sommes obligés de nous fier au compte rendu que nous en donnent nos élus lorsqu'ils rentrent chez eux mais rien n'oblige ces élus à dire la vérité sur ce qui s'est passé dans ce conseil et à rapporter quand ils ont obtenu quelque chose le prix qu'ils ont payé dans la négociation pour obtenir ce qu'ils ont obtenu ça ne nous aura pas échappé que lorsqu'un de nos élus revient de ce type de négociation quand il a obtenu ce qu'il voulait il dit voilà je suis très fort j'ai réussi à obtenir telle concession et lorsqu'il a perdu il dit ah ben je suis désolé c'était trop fort les allemands n'ont pas voulu vous voyez au passage j'ouvre une parenthèse vous voyez bien que la stratégie la prétendue stratégique qui consiste à dire faisons nos devoirs à la maison mettons-nous en règle avec les règles de Maastricht faisons baisser le déficit français en dessous de la barre des 3% du PIB et ensuite nous négocierons sur la réforme européenne c'est une stratégie qui n'a strictement aucun sens puisque une fois que nous serons nous serons compliant comme on dit en anglais avec le traité de Maastricht et nous serons en dessous des 3% ce qui va effectivement arriver et bien la réponse suivante ce sera maintenant vous allez faire moins de 2% puisque les 3% eux-mêmes n'ont aucune signification économique sont une pure convention arbitraire et que la vérité du projet néoclassique du projet d'économie néoclassique c'est d'arriver à l'équilibre budgétaire donc c'est 0% donc 3% c'est une concession par rapport à 0 le jour où on sera durablement dessous les 3% et bien on pourra réformer les traités européens de manière à dire maintenant la nouvelle frontière c'est 2% et donc se rendre compatible avec ceci n'est évidemment pas la bonne manière ensuite d'engager une réforme pour abolir la bêtise de ce type de contraintes économiques voilà donc 2èmement rendre transparents les débats sur le Conseil pardon le Conseil européen et puis un tout petit mot sur donc les propositions alternatives qui se discutent aujourd'hui vous connaissez certainement la proposition de traité alternatif de Yanis Aroufakis l'ancien et bouillant au ministre des Finances grec à travers le projet DiEM25 et puis la proposition de mise en oeuvre de mise en place d'un parlement de la zone euro à l'intérieur du parlement européen je trouve ces 2 propositions en dépit de la proximité sonore DiEM25 d'un côté et puis l'autre c'est appelé DEM je crois peut-être pour faire oublier le DiEM25 ces 2 projets sont radicalement différents je trouve très intéressante un certain nombre de propositions de Yanis Aroufakis qui essaye de penser jusqu'où on peut aller sans réformer les traités alors Varoufakis sa position c'est il a suffisamment souffert en Grèce pour savoir que c'est difficile de remettre en cause les traités sa position c'est exploitons jusqu'au bout toutes les marges de manoeuvre que nous offrent les traités existant aujourd'hui et raisonnons à périmètre des traités constants je trouve que c'est très intéressant il reste que me semble-t-il si on veut mettre en oeuvre une Europe des communs il faut quand même aller beaucoup plus loin et s'engager dans des véritables réformes des traités deuxièmement sur la proposition DEM celle de Thomas Piketty et quelques autres je suis assez stupéfait par l'idée de créer un deuxième parlement à l'intérieur du parlement de créer une nouvelle couche administrative bureaucratique dans des institutions européennes qui elles-mêmes déjà fonctionnent très très mal sans engager une réforme en amont beaucoup plus profonde du type de celle que je propose orientée elle-même par un projet politique beaucoup plus vaste qui à mon avis peut-être la création des communs européens en vue de la transition écologique voilà merci beaucoup merci bien merci beaucoup je propose que on essaye de cadrer le débat et de retenir quelques-uns des grands thèmes pour en donner un peu la discussion de ce qui a été dit il y a au moins trois grands points qui ressortent il y a le premier temps autour de la question de la crise eschatologique de l'Europe crise du sens il y a la question ensuite évidemment des communs pourquoi les communs pourquoi cela pourquoi cela pour l'Europe et puis il y a le troisième temps qui est là celui de réinventer la démocratie en Europe je propose qu'on essaye un peu de creuser ça Jean-Marc tu prends la main pour démarrer bien volontiers merci oui et d'abord merci beaucoup Gaël ça me fait très très plaisir de vous revoir vous vous souvenez peut-être ce qui était là au colloque que nous avions organisé sur le partage public-privé c'est juste le critère et bien au fond votre problématique votre thématique tombe en plein milieu si j'ose dire puisque c'est ni public ni privé vous êtes dans cette dichotomie vous introduisez un troisième terme donc on a une image triatique maintenant qui n'est plus celle d'une opposition simple et puis en même temps énigmatique parce qu'il reste à savoir exactement comment se concrétise cette idée du commun en général et du commun européen en particulier alors ce que je propose en suivant d'ailleurs l'indication d'Arnaud avec laquelle je souscris tout à fait c'est de reprendre en les différenciant un peu en séparant un peu pour nous laisser le temps de respirer vous donner aussi l'occasion qu'on puisse discuter c'est pas seulement des questions réponses mais c'est aussi un échange et on essaye de partager aussi une réflexion ces trois blocs là donc la question de la panne eschatologique et de la situation politique de l'Europe donc un diagnostic de départ n'est-ce pas à quoi je relis d'ailleurs la défaillance de la zone euro en ciblant peut-être plus dans cette première partie en allant plus loin sur la question de la monnaie de la zone euro qui t'a débordé un peu sur la suite n'est-ce pas parce que il s'agit aussi de savoir que faire maintenant avec la monnaie européenne puisqu'elle est là deuxième volet les communs tout simplement les communs européens où là j'ai des questions un peu théoriques même sur ce que c'est qu'un commun il faut que ce soit clair ce concept est important et puis le troisième volet je le réserverai volontiers à la démocratie réinventer la démocratie c'est un programme très très ambitieux évidemment mais qui est justifié à mes yeux alors premier volet donc cette panne eschatologie et cette situation politique actuelle de l'Europe on avait parlé de malaise et il y a longtemps je me souviens que Joseph Barroso prenait des airs indignés malaise c'est malaise c'était l'université catholique de Louvain et puis aujourd'hui on est bien obligé de reconnaître que non seulement il y a malaise mais on parle aussi de crise sans hésiter c'est peut-être un peu excessif mais en tout cas une vraie crise de légitimation politique du projet européen ce que je vous propose c'est juste en quelque sorte de soumettre quelques réflexions parce que voilà je vais faire une toute petite critique quand même c'est que j'ai l'impression de ce que vous dites au départ n'est-ce pas que nous avons affaire à une énorme manipulation c'est peut-être vrai c'est-à-dire faire passer la privatisation du monde pour un projet de paix européenne et justifier en quelque sorte la tromperie ou l'échec par une rhétorique discutable qui dit mais c'est pour justement obliger les allemands à avancer vers l'union politique donc on aurait l'impression vous avez peur d'être une ruse mais la ruse elle renvoie aussi à une espèce de Deus Malignus dont on ne s'est pas exactement identifié alors pourquoi pas pourquoi pas cette ruse une théologie négative un peu je ne sais pas comment dire cette ruse mais de façon beaucoup plus prosaïque je crois qu'il est important de se demander cette panne ischatologique c'est-à-dire en fait bah oui c'est le titre de notre réflexion l'Europe à quoi bon pourquoi continuer quel est le sens du processus européen et plutôt de sa poursuite et quel est le telos comme on pourrait dire aussi de l'union européenne qu'elle est à la fois au double sens du sens c'est-à-dire à la fois direction et signification et la question que je prends intéressante qu'il serait intéressant de discuter c'est depuis quand il y a cette panne et pourquoi je peux vous faire une proposition ou des propositions personnelles il y a plusieurs contextes quand même indépendamment de tout projet de manipulation il y a un contexte international c'est la fin de la guerre froide d'écoulement du bloc soviétique pourquoi parce que on peut dire que la légitimation première par la paix la paix européenne finit la guerre civile européenne etc plus ces guerres enchaînent qui ont failli disloquer l'Europe et bien on a cru cette légitimation inaugurale par la paix légitimation qui avait pris corps en 1948 en gros à partir du déclenchement de la guerre froide et bien à tort à raison elle s'est érodée ou presque écroulée avec le mur de Berlin parce qu'à tort à raison on a pensé que le danger de guerre puisque c'était la fin de la guerre froide l'écroulement du bloc soviétique était écarté et du coup catastrophe ce qui tombe avec le mur de Berlin c'est la légitimation première de l'Union européenne et la classe politique n'a peut-être pas eu l'esprit de donner une légitimation de relève à mon avis il y en avait une tout à fait évidente c'est le défi de la mondialisation adaptation économique pure et simple ou reconquête politique de l'économie mondialisée mais ça on ne l'a pas donné évidemment et pour cause d'après ce que si je suis ce que vous dites on comprend pourquoi n'est-ce pas c'est là qu'interviendrait quand même le Deus Malibus sinon le Deus Malibus en tout cas une espèce de mauvaise rhétorique dirais-je en même temps il y avait un contexte idéologique en même temps que ce contexte international vous vous souvenez de Francis Fukuyama la fin de l'histoire et les thèmes de la mondialisation heureuse alors du coup on ne voyait plus tellement la raison de poursuivre le projet européen puis il y a le contexte politique et c'est à peu près à la même époque dans les années 90 c'est à mon avis le grand tournant de la rupture c'est la prise de conscience de l'importance du niveau politique de l'Union Européenne en ce qui concerne les décisions et l'impact de ces décisions sur la vie quotidienne c'est plus une affaire technocratiquement limitée c'est un vrai impact politique il y a eu des gaffes il y a eu celle de Delors disant 80% des mesures viennent de l'Union Européenne 80% de ce qui vous impacte tous les jours ça vient de l'Union Européenne Mitterrand a aussi fait une autre gaffe d'un autre type en disant le traité de Maastricht c'est une véritable constitution mais depuis quand elle a abordé une constitution sur la voie diplomatique de traité et non pas sur la voie démocratique de délibération publique c'est aussi ce que voilà alors qu'est-ce qui se passe demandent les citoyens depuis quand on stabilise un système au-dessus de nos têtes de façon pseudo-naturelle sans nous demander notre avis alors du coup malaise et là donc en même temps qu'on prend conscience de l'importance du niveau méta-national et puis à ce contexte économique alors je viens sur ce premier volet dont le cœur à mon avis c'est la question que vous avez soulevée et d'une façon beaucoup plus compétente que je ne saurais faire c'est la question de la zone euro et de la crise monétaire n'est-ce pas le contexte économique nous sommes vraiment à cette époque dans la fin de la légitimité au rendement c'est-à-dire on cesse l'Union Européenne ne tient plus ses promesses ça ne vient absolument pas tant on n'a plus la croissance on n'a plus la prospérité et on prend conscience de l'irrationalité profonde de la gouvernance européenne en zone euro avec des effets récessionnistes pro-cycliques et donc voilà j'en viens à cet aspect de la défaillance de la zone euro vous devez aller très vite et je trouve que ce serait intéressant d'approfondir historiquement parlant il me semble qu'il y avait une alternative presque un dilemme au départ de la situation c'est je le dis simplement ou bien on fait une politique monétaire et budgétaire commune concertée entre les partenaires ou bien on met ça hors politique on met la monnaie hors politique et on a sorti d'une police des budgets et donc c'était au fond une alternative très drastique et on a choisi la méfiance c'est à dire qu'on a choisi le gouvernement par les règles et c'est ça la privatisation de la gouvernance par les règles c'est la privation de la politique pas seulement de la monnaie mais aussi les budgets qui sont sous le dictat des marchés c'est pareil donc on a transformé la politique en police au sens large en instaurant des disciplines et le résultat non voulu me semble-t-il c'est le transfert du pouvoir de création monétaire aux banques privées vous le dites 100 fois mieux que moi mais qu'est-ce que c'est et là Giscard avait raison le pouvoir monétaire c'est le pouvoir tout court le pouvoir de création monétaire c'est le pouvoir absolu et il est passé aux banques c'est véritablement ça il a été soustrait aux états soustrait aux souverainetés nationales et remis aux banques c'est ça quand même je pense que là c'est ça l'opération est-ce que c'est une opération rusée est-ce que c'est une opération diabolique est-ce que c'est une opération plus que machiavélique enfin plus que ça encore alors ça c'est le premier je m'arrête là c'est notre premier volet de discussion si vous voulez bien puis si j'arrive pas au troisième tant pis peut-être il y a comment ça répond on va sur ce point la presse oui merci beaucoup Jean-Marc en fait je suis très très d'accord c'est-à-dire il me semble que dans un accident il y a pris de cause un accident de voiture il conduisait il avait bu un coup de trop il faisait nuit la chaussée était glissante il parlait de sa femme au téléphone la courbure du tournant était un peu forte donc l'effondrement du mur de Berlin évidemment ça a privé le projet européen d'un de ses grands aliments qui était de garantir la paix entre Européens et de l'Ouest je suis entièrement d'accord d'une manière générale je suis complètement d'accord avec ce que tu soulignes alors évidemment tu me poses des questions sur est-ce qu'il y a vraiment un grand plan de manipulation et un deus malignus peut-être que la manière dont je l'ai dit très vite pourrait donner faire croire à une espèce de théorie conspirationniste c'est pas exactement ce que j'essaie de dire il y a deux choses à mon avis il y en a une première qui est j'entends le discours d'un certain nombre de hauts fonctionnaires européens qui me disent ça alors je vais pas donner les noms parce que c'est pas des obligations mais ils sont encore vivants aujourd'hui ils étaient tous au cabinet de Delors au moment où Delors était présente à la Commission européenne qui me disent voilà on était au moment de la négociation avec les Allemands nos amis Allemands dans les années 90 c'est clair que nos amis Allemands ne veulent pas d'unité politique donc on se dit on va faire une unité monétaire évidemment ça ne marchera pas mais ça va obliger les Allemands à accepter l'unité politique l'unification politique donc c'est eux-mêmes qui tiennent un discours de la Russe c'est pas moi qui projette c'est un avatar de la théorie de l'engonage au fond oui oui tout à fait absolument alors après il faudrait les interroger sur est-ce que c'est pas une reconstruction ex poste que vous faites pour légitimer vos bêtises ou bien est-ce que vraiment vous aviez ce plan là ce plan étrange dans la tête voilà ensuite qu'il y ait beaucoup de non-dits dans la construction européenne y compris aujourd'hui sans que ce soit un complot mais qu'il y ait beaucoup de non-dits ça me semble assez évident je donne un exemple qui est quelque chose qui n'est jamais débattu dans la sphère publique qui est l'existence d'un plan B de retrait de la zone euro par les pays du nord Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Finlande qui ont déjà organisé leur banque centrale de manière à quitter la zone euro et à construire une zone marque une zone euro du nord au cas où vraiment les relations avec les pays du sud France comprise seraient trop pénibles et en fait des facteurs au cas où l'Allemagne un jour devrait payer des dettes aux pays du sud ce qu'elle ne veut pas faire et la question qui m'a été posée par le gouverneur de la banque centrale de Vienne en Autriche il y a maintenant trois ans c'est si nous faisons ça vous les français que faites-vous ? question qui a été posée également à la banque de France à l'époque en toute confidentialité et la banque de France à l'époque a répondu évidemment nous suivrons l'Allemagne parce qu'il est hors de question pour nous français de ne pas appartenir à la même zone monétaire que celle de l'Allemagne et donc dans cette négociation là qui a lieu à l'insu totalement des citoyens européens la France est prête à devenir la Grèce une zone euro nord où elle sera le dernier de la classe parce qu'elle n'aura pas voulu quitter la zone monétaire de l'Allemagne donc il y a un discours de la Russe qui est tenu par ceux qui ont fait la zone euro il y a quand même beaucoup de non-dits et de plans non débattus démocratiquement qui se mettent en place aujourd'hui ça fait beaucoup alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un petit cercle de conspirateurs qui ont construit tout ça avec une intention maligne peut-être pourquoi pas je ne suis même pas sûr mais voilà ensuite ayant dit tout ceci qu'il y ait une très profonde naïveté de la part de ceux qui ont construit la zone euro vis-à-vis de la sphère financière de leurs petits camarades qui souvent ont fait les mêmes études qu'eux qui gagnent 5, 10, 50, 100 fois plus qu'eux dans les marchés financiers par lesquels ceux-là sont fascinés qu'ils se soient fait complètement avoir par les conseils qui leur ont été prodigués aimablement par la sphère financière qui leur expliquent comment construire une zone euro qui en fait est extrêmement bénéfique à la sphère financière ça ça me semble assez vrai aussi je ne vais pas donner de nom ici mais je pourrais les donner hors micro et donc et donc là qu'il y ait une intention maligne mais en tout cas très très intéressée à titre personnel de la part de certains de ces financiers qui profitent de disons de la collusion très forte entre la finance publique et la finance privée et qui passent de tel ministère à la direction de telle banque et puis qui retournent au gouvernement au gouvernement à la banque centrale etc. je ne donnerai pas de nom mais vous voyez certainement la question de collusion là ça me paraît très évident aussi alors là non plus il n'y a pas de conspiration au sens fantasmagorique du terme mais enfin il y a une intention très très délibérée d'instrumentaliser un projet politique pour en faire quelque chose qui est très bénéfique pour une toute petite élite toute petite partie de la population un autre point là dedans qui me semble très intéressant c'est le travail de Raoui Abdelal d'un politologue à Harvard qui a écrit un livre qui n'est toujours pas traduit en français qui il faut absolument que je le fasse traduire qui s'appelle Capital Rules les règles du capital la question que se pose Abdelal c'est la mondialisation et ça rejoint à quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu disais il y avait une idéologie il n'y avait pas une idéologie une utopie de relève que nous n'avons pas exploré cette utopie de relève elle était inaccessible pour un certain nombre de personnes y compris des français socialistes pour une partie d'entre eux chrétiens catholiques pour une autre partie d'entre eux et quelquefois les mêmes et c'est ce que montre Abdelal Abdelal dit regardez dans les années 90 qui est aux commandes de la mondialisation marchande à l'OMC vous avez Pascal Lamy à la commission européenne Jacques Delors au FMI vous avez Michel Cantes puis un peu plus tard Dominique Strauss-Klein puis un peu plus tard Christine Lagarde tous ces gens là ont contribué à la mise en place d'une architecture mondiale de la mobilité du capital et d'une globalisation marchande construite sur le capital privé alors la différence entre eux et quelqu'un comme Trump aujourd'hui c'est que ces gens là croient au droit international mais veulent soumettre le droit à la maximisation du capital pour les intérêts d'un tout petit à tel point d'ailleurs que Michel Cantes à la fin des années 90 propose que le FMI puisse appliquer des sanctions automatiques ça c'est le gouvernement par la règle à tous les pays qui oseraient ne mettre en place des barrières protectionnistes quelle que soit la nature de ces barrières et au moment où Cantes propose ça ce sont les Etats-Unis qui disent non c'est hors de question parce que nous voulons nous réserver le droit de pouvoir le faire et de devenir protectionniste si nous le souhaitons et donc d'une certaine manière ces Français là Michel Cantes sont plus royalistes que le roi parce que cette utopie là d'une globalisation marchande mondiale planétaire construite sur le droit mais un droit entièrement assujetti à la logique capitale n'a jamais été l'utopie de Wall Street ni de la Maison Blanche la Maison Blanche au fond a toujours été plutôt partisane de ce que fait Trump aujourd'hui c'est à dire la destruction assez systématique du droit hominien du droit international auquel il ne croit pas d'ailleurs auquel lui on ne comprend rien en faveur de traités bilatéraux qui sont négociés dans un rapport de force éventuellement très violent toujours à l'avantage des intérêts particuliers des États-Unis donc je dis ça parce que le travail d'Abdelal à mon avis montre que ce qui s'est inventé dans l'Union Européenne donc cet échec enfin je veux dire ce ratage de ce que tu appelles l'utopie de relève qui aurait été justement une critique interne de la globalisation telle qu'elle s'est faite à mon avis en se ressourçant à ce qu'il y avait de meilleur dans l'utopie des lumières que nous avons traîné ce ratage là peut s'expliquer historiquement en partie par le fait qu'elles sont arrivées aux commandes à ce moment là des personnes très très concrètes qu'on peut nommer qui ont mis en oeuvre une typique beaucoup différente qui était celle de l'assujettissement du droit international à la mobilité du capital privé on s'en dit voilà alors ensuite un dernier point je suis entièrement d'accord sur ce que tu dis sur le gouvernement par les règles et la transformation du politique en une police alors la question que je me pose moi c'est et d'une certaine manière la constitution européenne fait ça exactement la commission européenne aujourd'hui vit dans une espèce de fiction qui est on peut remplacer la souveraineté politique de celui qui décide sans être immédiatement je me tiens mais quand même la souveraineté politique de celui qui prend des décisions qui décide éventuellement en dehors du droit par un gouvernement automatique par des règles la question que je me pose c'est d'où ça vient ça l'ordolibéralisme oui alors l'ordolibéralisme ça c'est la grande notion notamment de Foucault oui je suis complètement d'accord et de Von Hoykan enfin c'est lui le père oui oui tout à fait mais l'ordolibéralisme lui-même aussi d'où vient-il et la proposition que je fais qui est un peu éconoclaste dans laquelle j'avoue que j'ai pas eu le temps vraiment de travailler mais il faudrait que les historiens puissent se pencher là-dessus c'est y a-t-il un lien souterrain collectivement inconscient entre cette folie là et ce que la papauté a essayé de faire pendant des siècles au Moyen-Âge en gros entre la réforme oulégorienne et la Renaissance ce qu'essaye d'inventer la papauté à ce moment là c'est un droit canonique qui s'imposerait à tous les souverains européens avec un pape qui serait au-dessus de ces lois là des lois particulières de ces souverains qui serait capable de déposer des souverains comme Bourluchan quand il estime qu'ils ne sont pas conformes à ce qu'il devrait faire en tant que représentant de Dieu sans lui-même être impliqué dans le gouvernement des affaires c'est avec les Italiens c'est exactement ce que c'est la commission européenne avec les Italiens on dépose Berlusconi pour lequel je n'ai pas la moindre sympathie mais qui avait quand même été élu démocratiquement on empêche on force la restructuration du gouvernement d'Arufakis et on empêche de faire ce pourquoi il a été démocratiquement élu rappelez-vous en juin 2015 Berlusconi Berlusconi gagne le référendum avec 61,5% des voix victoire massive contre la mise en oeuvre de l'austérité budgétaire et le soir même Berlusconi Berlusconi est obligé de faire une déclaration en disant nous allons mettre en oeuvre l'austérité alors qu'il a gagné le référendum d'où la démission de Berlusconi d'où la démission de Berlusconi alors juste j'aurai une parenthèse vous savez pourquoi ceci je vous le dis parce que la banque centrale européenne avait stoppé l'alimentation en euros des banques vacuées une semaine avant le référendum donc là dessus juste une minute parce que je crois que c'est très important c'est pas hautement spéculatif mais je crois que c'est très important pour la réalité du rapport de force dans lequel nous sommes aujourd'hui en Europe la banque centrale européenne au moment où le gouvernement Tsipras prend le pouvoir en janvier 2015 a envoyé deux émissaires expliquer à Tsipras qu'il avait tout à fait intérêt à mettre en oeuvre très scrupuleusement ce que demandaient les créanciers donc la commission européenne la banque centrale européenne et le FMI sans quoi la banque centrale européenne couperait l'alimentation en euros des banques grecques alors couper l'alimentation en euros c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'euros de billets au guichet des banques et donc vous touchez votre salaire mais vous ne pouvez plus retirer d'argent sur votre compte en banque et donc c'est comme si vous n'étiez plus payé il n'y a plus de salaire donc la banque centrale européenne a menacé de faire ça avec des investisseurs juridiques pour expliquer pourquoi au nom de la stabilité financière c'est bon de couper l'alimentation en euros des banques grecques il n'y a pas le droit le principe elle n'a pas le droit de le faire mais il y a des juristes tout à fait tendus qui vous expliqueront pourquoi en fait c'était légal à défaut d'être légitime de le faire à ce moment-là Tsipras ne croit pas à la menace Laurent Fakis y croit essaye de se lancer dans son plan B de construction d'une monnaie grecque alternative mais il n'a pas le temps de le faire parce qu'il a 6 mois devant lui il n'y aura eu que 6 mois devant lui et en juin 2015 à cause du référendum la BCE met à exécution sa menace pendant une semaine il n'y a plus de billet au guichet des banques grecques les grecs héroïquement votent quand même contre l'austérité budgétaire mais Tsipras qui sait très bien qu'il ne peut pas vivre sans monnaie dit on va quand même se soumettre au dictat des créanciers et la BCE pour bien faire sentir la force de la laisse maintient la non-livraison d'euros pendant une semaine de plus donc la Grèce aura tenu 15 jours sans alimentation en billets comment l'Italie a-t-elle réussi à se débarrasser de Berlusconi c'est exactement le même scénario en fait le président de la République italienne a exigé la démission de Berlusconi parce que la BCE le menaçait de ne plus alimenter les banques italiennes en euros celui qui raconte ça c'est un ancien membre du bord de la banque centrale d'Italie à Rome dont le nom échappe mais qu'on peut retrouver facilement puisqu'il a expliqué ça dans un livre qu'il a publié au moment où il a pris sa retraite qui s'appelle Morire di Austerita mourir d'austérité si vous tapez ça sur Google vous trouverez le thème j'ai plus sur moi en tête donc il explique exactement ceci le mystère de la démission de Berlusconi est très simple c'est que la BCE dispose d'une bombe atomique qu'elle est prête à utiliser pour tous les gouvernements européens qui lui déplaisent elle dit voilà si vous ne faites pas exactement ce que nous exigeons et bien nous couperons l'alimentation de vos banques alors donc ça c'est ce qui est caché derrière c'est le pouvoir de menaces extrêmement puissant mais finalement la fiction politique qui est sur la scène c'est le gouvernement par les règles d'une commission européenne d'institutions européennes qui n'assument aucune décision politique et qui prétendent légiférer par dessus des souverains légitimement élus exactement comme le pape a essayé de faire pendant des siècles en Europe voilà est-ce que justement on peut à moi que tu dis cette question elle est absolument centrale maintenant elle est programmatique réappropriée la monnaie européenne c'est c'est la thématique aussi c'est quelque chose de tout à fait décisif dans le cas de croix alors il y a des propositions plus ou moins fortes plus ou moins faibles est-ce qu'on peut les examiner un tout petit peu bon il y a la proposition d'Emmanuel Macron qui n'est pas vraiment une proposition de réappropriation de la monnaie européenne mais qui veut quand même reprendre une main politique sur la monnaie européenne et les dépenses publiques européennes avec un budget pour la zone euro un gouvernement économique est-ce que c'est différent du projet Mercosy d'avant je ne sais pas je pose la question ça semble un petit peu différent c'est une option il y avait aussi des suggestions du type partagé en zone nord et en zone sud bon c'est oui c'est Christian Saint-Etienne en effet oui est-ce que c'est possible il y a aussi le retour aux monnaies nationales éventuellement à sortie d'une monnaie commune c'est-à-dire une unité de compte type vécu n'est-ce pas pour mettre fin à la logique des dévaluations internes enfin c'est-à-dire des déflations pour parler pratiquement et puis il y a une proposition personnelle puisqu'on est là avec cette monnaie unique qui a été critiquée à mon avis très intelligemment par Patrick Artus sur le terrain économique en disant que c'est parfaitement prévisible prédictible du point de vue scientifique depuis Ricardo on sait qu'instaurer une monnaie unique dans un espace économiquement hétérogène la spécialisation se précipite le nord capitalise la puissance industrielle le sud se spécialise dans les services non exportables et boum excédence structurelle d'un côté déficit structurel de l'autre sauf à se serrer la ceinture d'une telle façon qu'on meureguerit quoi donc c'est ça et l'idée puisqu'on a cette monnaie unique sauf à dire il faut il faut la supprimer c'est ce qui est une option n'est pas qui est peut-être la tienne c'est pas est-ce que ça tient la route l'idée de ce que j'appellerais un jeu à plusieurs c'est-à-dire en co-responsabilité solidaire ou en solidarité co-responsable comme on nous voudra dire entre des principaux dirigeants de la zone euro pour coordonner de façon intelligente synchroniser les politiques budgétaires c'est-à-dire demander ou exiger du nord qu'il pratique des déficits des relances internes de ses investissements de sa consommation ça met des gaves d'ailleurs ce serait pas du luxe en Allemagne pour que le sud puisse effectuer les rééquilibrages financiers sans devoir le payer d'une récession économique doublée d'une régression sociale donc je fais ça en écho à ce qu'avait dit il y a très longtemps c'est une confidence il y a bien longtemps c'est l'époque de la relance keynésienne sauvage par les socialistes lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir en 81 et à ce moment-là Helmut Schmidt se frottait les mains il a dit en confidence il a fait arrêter l'enregistrement ce con de Mitterrand il ne voit pas qu'il est en train de nous rendre service ça nous aurait coûté cher de faire notre rééquilibrage financier mais là on va être tiré en avant par les importations françaises et il y a très peu de temps peu de temps avant sa mort le même Helmut Schmidt dit aux allemands sachez que nos excédents sont les déficits des autres donc il avait cette vue d'intelligence minimale dirais-je qui nous indique qu'on pourrait très bien faire une espèce de keynesianisme décentré ou en tout cas renouer comment dirais-je renouer avec les politiques anticycliques budgétaires à condition qu'il y ait une autorité politique forte et très très légitime qui ne peut pas être quel qu'il soit un président de commission c'est pas possible dans l'état actuel des choses n'est-ce pas donc voilà il y a je vois plusieurs solutions mais j'avais l'impression que tu envisageais de liquider la monnaie unique purement et simplement merci beaucoup oui oui c'est des questions absolument fondamentales sur le point que tu as décrit assez longuement en fait d'un budget politique européen avec par exemple la mise en place de l'obligation pour les pays qui seraient les exploitateurs maîtres et donc qui seraient en surplus commercial d'avoir un effort à faire de leur côté vis-à-vis de ceux qui sont nécessairement en déficit commercial oui ou simplement faire le relance interne oui voilà par exemple de faire une relance interne voilà alors moi j'y suis évidemment est-ce que ça tient la route d'un point de vue économique c'est certain il n'y a pas de doute d'une certaine manière c'est ça le projet du fédéralisme européen dans sa déclinaison économique c'est ce que pratiquent les Etats-Unis depuis des années la difficulté par rapport à ça il faut qu'il y en ait une qui n'en aurait pas été une si on s'était engagé dans cette direction c'est le montant des transferts budgétaires puisqu'il y a nécessairement quand même des transferts budgétaires à effectuer de manière que ce soit vivable pour tout le monde et relativement important alors par exemple aujourd'hui aux Etats-Unis New York chaque année dépense environ 3% de son PIB pour le reste de la Confédération américaine oui mais ça c'est de la péréquation c'est plutôt sur le volet structurel que ça se passe mais je parle des politiques conjoncturelles c'est encore une chose donc les politiques conjoncturelles je suis tout à fait favorable on peut les mettre en oeuvre mais malheureusement ça ne suffira pas parce qu'on parle d'une situation qui est déjà profondément déséquilibrée pour les raisons que tu as rappelées qui sont celles que Patrick Artus a dénoncées et qu'on peut redire c'est que dans un donc pour tout le monde vous avez deux manières d'ajuster un déséquilibre vous avez une manière qui est de baisser la valeur de votre monnaie par rapport au reste du monde donc ça c'est l'ajustement externe puis il y a une autre manière qui est de baisser les salaires dans votre pays qui est l'ajustement interne c'est la fameuse dévaluation interne voilà depuis des années en fait le compromis social des pays du nord fait que c'est beaucoup plus facile pour eux de pratiquer une dévaluation interne en baissant leur salaire le compromis social politique des pays du sud de l'Europe c'est le contraire c'est de pratiquer une dévaluation de la monnaie aucun de ces deux compromis à mon avis n'est supérieur à l'autre c'est pas vrai du tout que ce soit plus vertueux de faire une dévaluation interne et donc de baisser les salaires plutôt que de faire une dévaluation de la monnaie parce que si vous baissez les salaires vous êtes juste en train de transporter chez les autres le fait que vous imposez la pauvreté à vos salariés c'est pas du tout plus vertueux et l'espèce de discours moralisant qui n'a pas d'un certain nombre d'économistes ou d'un ami allemand sur cette question est complètement déplacée à mon avis sur ce sujet là voilà et donc du coup si on fait une monnaie unique avec un taux d'intérêt unique nécessairement le taux d'intérêt réel c'est à dire le taux d'intérêt minimale moins d'inflation est toujours supérieur au nord à ce qui peut être au sud parce que l'inflation est toujours plus faible au nord qu'au sud pourquoi ? parce que l'inflation elle-même est tirée par les salaires donc les salaires au nord sont toujours plus faibles que ce qui peut être au sud donc l'inflation est plus faible donc le taux d'intérêt réel est plus élevé au nord donc les capitaux vont s'investir au nord et donc le nord va continuer de s'industrialiser tandis que le sud va se désindustrialiser massivement comme c'est le cas aujourd'hui y compris la France y compris la France l'industrie le secteur industriel c'est 12% du PIB en France aujourd'hui c'est devenu presque quantité négligeable pour devenir une pure société de service voilà donc c'est ce que tu décrivais donc ce déséquilibre là aujourd'hui malheureusement ne peut pas être simplement résorbé par une politique conjoncturelle de rétablissement des équilibres à chaque fois qu'il y en a il y en aura d'autres donc il y a aussi de toutes les manières de transfert à effectuer et ça les fonds structuriels peuvent pas non ça suffit pas et la question c'est combien les allemands aujourd'hui sont prêts à payer à sacrifier leur propre PIB pour rééquilibrer un tout petit peu la zone euro aujourd'hui nos amis allemands ont fait des efforts considérables pour la réunification allemande les allemands de l'Ouest ont consenti en gros 3% de leur PIB chaque année pendant 10 ans dans les années 90 en faveur de la main de l'Est pour la réindustrialisation de la main de l'Est le résultat n'est pas du tout formidable vous savez bien que la main de l'Est en réalité n'est pas réindustrialisée et elle continue de vivre en partie sous perfusion donc ça n'a pas marché alors que ce sont deux zones économiques très proches et une population humaine qui est la même c'est les mêmes familles et donc est-ce que ça peut marcher aujourd'hui dans une zone euro du sud très désindustrialisée et une zone euro nord qui est restée industrialisée ça me semble difficile c'est compliqué si ça n'a pas marché pour la réunification allemande est-ce que ça peut marcher pour une réunification européenne digne de ce nom ça ne me semble pas du tout gagner d'avance et ça n'est possible dans mon sens que s'il y a un vrai projet politique européen qui légitime ce que tu disais à savoir un pouvoir politique capable de dire aux allemands mais maintenant vous allez revaloriser vos salaires parce que vous allez faire un peu d'évaluation externe plutôt que de l'animation interne ça ça suppose un pouvoir politique fort légitime démocratique capable de l'imposer exactement que nous n'avons pas aujourd'hui et c'est sûr que nous n'avons pas voilà alors ça ça pointe vers à mon avis le projet fédéraliste européen qui est la vraie alternative à ce que ont construit nos amis dans les années 90 et il me semble que la souffrance sociale accumulée aujourd'hui depuis 18 ans en zone euro rend la réalisation et la plausibilité de ce projet fédéraliste de plus en plus problématique bon je suis anti-fédéraliste je te le dis tout de suite oui alors c'est donc la question c'est comment est-ce que tu combines un anti-fédéraliste avec la proposition alors c'est le volet réinventer la démocratie c'est un autre volet mais peut-être qu'il y avait mais moi ça m'intéresserait l'autre parce que ça va venir peut-être si vous avez un peu le cadre de l'image si vous avez des questions autour de ce problème de la crise ce qu'on a appelé la panne scatologique la question de la crise du sens euro qui était le premier temps si vous avez des questions là-dessus vous pouvez en prendre pour un peu segmenter donc en trois temps la question de crise la question les communs et la question réinventer la démocratie oui certainement aujourd'hui il y a un nouveau gouvernement une nouvelle proposition de projet politique économique en Italie il y a eu la dernière crise très sévère pour la Grèce en 2015 il y a beaucoup d'inquiétudes chez les économistes je crois aussi au niveau européen sur ce projet politique et économique il faut savoir un peu dans ce sentiment de ce qui pourrait en être du projet européen avec cette nouvelle crise qui semble s'annoncer est-ce qu'on prend plusieurs questions oui on prend plusieurs questions pas très très connaisseuses mais je vais si vous de laisser cette crise de sorte ça va avec le ressentiment planétaire dont vous avez parlé dans le sens où est-ce que c'est un l'homme quelqu'un qui a été enfin Catherine le convient de l'année était venue il y a quelque temps ici et elle a été parlé je crois du déficit démocratique de l'Union Européenne parce qu'on était on était citoyens européens mais on n'était pas intégrés dans le processus de reconnaissance de cette appartenance donc ça se met faute en quelque sorte et tous ces développements que vous nous avez donnés sur le rôle du droit et de l'impression de ça donc d'une police en quelque sorte qui s'est instituée par l'Union Européenne qui brille complètement les les Européens dans leur quotidien quelque sorte voilà est-ce que c'est pas enfin que devient l'humain dans tout ça sur la première question juste quand on est sur la bien d'accord le très projet sur l'Italie le gouvernement a été publié par la presse c'était une chute et dedans il y avait donc la sortie de ronde j'entendais à la radio ce midi effectivement on parle de relance keynésienne on parle de s'affranchir de la règle de 3% c'est le discours qui ressortait de l'accord pour l'Italie pour l'Union Européenne est-ce qu'il y a une question juste oui par rapport au commun vous n'avez pas parlé du droit à l'expérimentation on va en parler après ok pour l'instant on reste sur la question du diagnostic de la crise je vous reprends c'est ça là donc je vous dis que j'aimerais vraiment entendre Jean-Marc sur la question du fédéralisme en fait je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi votre question c'est-à-dire j'essaie de répondre je vous dirai si je n'irai pas donc la situation économique de la zone euro de mon point de vue malheureusement n'a toujours pas changé en vérité depuis plusieurs années c'est-à-dire nous sommes dans les contre-coups de la crise de 2008 la crise financière majeure de 2008 dans une situation où vous avez un secteur privé qui est surendetté le problème majeur de la zone euro c'est le surendettement du secteur privé pas du tout du secteur public la dette privée en zone euro c'est 130% du PIB de la zone euro la dette publique c'est 100% la France est pile dans la moyenne de la zone euro 100% du PIB mais le secteur privé est beaucoup plus endetté et quand je dis 130% c'est sans compter la dette du secteur financier qui est phénoménale la dette des banques est colossale bizarrement c'est un sujet qui n'apparaît jamais dans le débat public tous les regards des économistes sont focalisés sur la question de la dette publique avec une posture moralisatrice du type mes enfants vous dépensez beaucoup trop vous vivez au-dessus de vos moyens etc ceux qui dépensent beaucoup trop c'est le secteur privé qui s'est endetté de manière complètement inconsidérée et en particulier le secteur financier donc le défi majeur d'un point de vue strictement économique pour sortir de cette crise dans laquelle nous sommes toujours c'est le désendettement du secteur privé et nous n'en prenons pas du tout la route aujourd'hui donc il peut y avoir des frémissements de PIB un tout petit peu grâce à la croissance en partie retrouvée aux Etats-Unis et donc immédiatement le monde va vous dire ça y est nous sommes sortis de la crise c'est fini mais structurellement on est toujours complètement plongé dedans d'autant plus qu'à ce surendettement privé se rajoutent aujourd'hui de nouveau une nouvelle bulle spéculative financière encore plus énorme que celle de 2008 alimentée par les banques centrales les banques centrales depuis 2008 ont inondé les marchés bancaires pardon les marchés interbancaires de tombereaux de liquidités la BCE elle-même a créé plusieurs milliers de milliards d'euros en distillation des banques cet argent-là n'a pas du tout alimenté l'économie réelle mais sinon pour 10% de cette place monétaire mais essentiellement alimenté les opérations spéculatives sur les marchés financiers qui ont permis de faire exploser de nouveau l'indice des cours boursiers vous avez de nouveau un découplage extrêmement profond entre l'indice des cours boursiers sur les places financières internationales et la réalité de l'économie réelle ce découplage inévitablement provoquera un nouveau craque financier tout au temps ma question portait davantage sur la situation de la troisième économie de la Nouveau qui est l'Italie et donc on disait à juste tout à l'heure que la commission avait été à tordre les coups ou la main à la Grèce en 2015 quel scénario envisagez-vous dans les prochains jours semaines mois par rapport à la situation de l'Italie puisque là c'est quand même d'un autre calibre d'accord je comprends je finis juste mon petit récit donc nous allons avoir une nouvelle grande crise financière et l'avenir de l'euro à mon avis se jouera à ce moment là l'avenir de la construction européenne et se jouera dans la réponse que les autorités publiques de chacun des pays de la zone euro vont apporter à cette crise financière maintenant sur la question de l'Italie de mon point de vue il n'y a pas la vraie la question sous-jacente c'est quelle position l'actuel gouvernement de l'Italie peut-il adopter vis-à-vis de la menace que la BCE ne manquera pas de brandir si elle ne l'a pas déjà fait comme elle l'a fait pour Berlusconi et pour la Grèce l'Italie a tout à fait les moyens de créer elle-même sa propre monnaie donc d'une certaine manière un pays souverain peut très bien décider demain matin si la BCE cesse d'alimenter ses banques en euros d'imprimer lui-même ses euros ce qui a fait défaut à la Grèce c'est que les imprimeries qui permettent d'imprimer les euros grecs ne sont pas en Grèce elles sont en France et François Hollande a refusé d'imprimer les euros grecs pour la Grèce au moment où la BCE a cessé d'alimenter la Grèce l'Italie a les moyens d'imprimer elle-même ses euros est-ce que le gouvernement italien aujourd'hui se sent capable politiquement de faire un bras d'honneur à la BCE le jour où la BCE coupera l'alimentation des banques italiennes et d'imprimer lui-même ses euros qui seront en pure illégalité au regard du droit européen interprété par la BCE mais certainement qu'on peut faire travailler les juristes sur la question de savoir si la souveraineté politique de l'Italie ne lui permet pas en situation d'urgence d'imprimer elle-même sa monnaie donc la question c'est est-ce qu'elle est prête à ça si elle est prête à ça alors un certain nombre de positions politiques qui sont considérées comme extravagantes par la Commission européenne ou la BCE du type mise en place de la revenu universel abolition de l'arrivée des 3% etc. peuvent être envisagées mais à mon avis la question en amont cruciale c'est sa prise sa liberté politique intérieure vis-à-vis du dictat de l'OVSE je pense deuxième thème nous avions en effet prévu évidemment un thème c'est le thème central le deuxième puisque c'est les communs alors je sais que tu aimerais que je parle de réinventer la démocratie j'espère qu'on va pouvoir y venir mais enfin les communs c'est quand même très très important alors permets-moi parce qu'il faut polémiquer un petit peu quand même de partir d'un léger soupçon rhétorique je le dis tout de suite mais c'est quand même intéressant à mon avis de le signaler c'est que comment dire la notion de res communes elle est historiquement sauf erreur antérieure à la reprise à l'époque du bas Moyen-Âge de l'opposition ancienne romaine entre les res privata et les res publica mais la reprise a été faite par la suite et cette reprise du droit romain accompagne c'est un processus c'est intéressant parce qu'elle accompagnait une lente dépatrimonialisation du pouvoir et cette dépatrimonialisation elle était prolongée par une on peut dire une dépersonnalisation qui appelle à son tour une constitutionnalisation progressive c'est l'état moderne qui se profile en quelque sorte et c'est il y a à la fois dépersonnalisation et personnification de l'état en même temps d'une opération on voit Thomas Hobbes etc donc c'est l'état moderne qui advient d'où le soupçon voilà le soupçon que les communs dans leur donc c'est une origine médiévale puisse être regardée comme un élément pré-politique qui revient en deçà de la partition publique-privé alors question comment justifier que les communs ne soient pas un retour pré-politique mais un dépassement d'une donnée moderne qui serait trop étroite c'est celle qui repose sur le partage public-privé n'est-ce pas c'est un peu la question de principe mais maintenant j'enchaîne quand même de façon beaucoup plus concrète il ne faut pas non plus que ce soit une discussion byzantine mais à mes yeux il ne l'est pas il y a deux communs qui m'intriguent c'est la monnaie comme commun la monnaie européenne comme bien commun alors juste pour clarifier le concept est-ce que tu peux nous dire j'en suis sûr pourquoi ce ne serait pas un bien public même je dirais encore pourquoi la monnaie serait-elle un bien plus rival que les autoroutes par exemple qui sont accaparées par les camions alors voilà c'est une question un peu bête et puis il y a la question est-ce que tu peux l'expliciter du travail comme bien commun je vois bien ce que c'est que la privatisation du travail c'est très éclairant ce que tu as dit sur l'esclavage mais le rapport entre le revenu universel et le travail comme bien commun la restauration permets-moi de faire référence à un article percutant où il se voulait percutant qu'ils avaient fait dans une revue allemande qui s'appelait en français instaurer le droit au revenu pour restaurer le droit au travail et ça tombe exactement parce que je disais il n'y a pas de droit au travail c'est une contrainte il n'y a de droit que s'il y a une liberté donc ça rejoint un peu mais quel rapport avec le commun avec le statut de bien commun merci beaucoup c'est des questions absolument fondamentales sur la première question du caractère éventuellement pré-politique des communs alors je réécris un peu le grand récit que tu as fait à tous les tests pour pas de change de la manière suivante il me semble donc il y a ces trois catégories au moins ces trois catégories ou quatre en fait la res communis la res publica la res privata il y a aussi la res minus il y a un débat il y a un débat avec Tardo Daval sur le lien res communis res publica j'ai beaucoup ça je ne sais pas de la question il me semble que le réinvestissement dans ces catégories par les théologiens médiévaux en fait au moment de la réforme bégorienne et de l'écriture du droit canon du droit canonique sous les voires 7 en 1060 1080 1090 ça a pris au moins 10 ans qui est l'acte fondateur me semble-t-il d'une certaine modernité politique parce que les droits civils des états sécularisés sont copiés sur le droit canon de l'église en fait on pourrait dire le premier état moderne c'est l'église parce qu'il parle de ça ça ne fera pas plaisir à certains laïcains pour le meilleur et pour le pire je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie de cette église pour la raison suivante c'est que elle véhicule avec l'écriture du droit canon on copie ensuite par le royaume de France le Saint-Empire de la Germanie le royaume de l'Hotel etc l'idée d'un monologisme juridique qui est une source unique de la normativité juridique qui est l'état alors que dans le même temps tout le Moyen-Âge est construit sur un pluralisme de sources du droit avec des droits coutumiers des droits traditionnels le droit de la ville d'une certaine ville qui ne coïncite pas nécessairement avec le droit de l'état en construction en gestation etc pluralisme juridique qu'on retrouve dans toutes les sociétés du sud aujourd'hui alors qu'on fère les débats homériques autour par exemple du droit foncier où on a une collision perpétuelle entre le droit foncier traditionnel dans certains villages par exemple de l'Afrique subsaharienne et le droit hérité de la colonisation qui ne dit pas du tout la même chose et donc à chaque fois qu'il y a une querelle sur la terre on se retrouve confronté à la question de savoir de quel droit se réclame-t-on pour gérer le différent foncier sujet absolument fondamental pour toutes les sociétés donc au fond en réalité le Moyen-Âge lui-même est construit sur une vie des factures sur un pluralisme juridique extraordinaire foisonnement de sources de normativité complètement distinctes ce qu'a essayé de faire l'Église et ensuite ce qu'ont essayé de faire les États c'est petit à petit d'unifier et d'homogénéiser tout ça au motif que l'État l'Église d'abord puis l'État serait la source unique aurait le monopole de la normativité et du coup et alors les communs du coup pour répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'un commun la définition que j'en ai donnée tout à l'heure c'est une ressource dont la consommation est rivale et dont l'accès ne peut pas être régulé ça c'est la définition néoclassique des économistes néoclassiques qui qui d'une certaine manière n'est pas du tout satisfaisante et après en allant très très vite tu dis mais au fond un commun c'est une ressource une communauté qui s'auto-institue par le geste même où elle entend prendre soin de cette ressource et les règles qu'elle se donne à elle-même pour avoir accès à la ressource et la faire prospérer donc une fois qu'on a dit ça tu vois que si la communauté c'est l'ensemble de la nation de cette manière il n'y a plus de distinction entre le commun et le public mais l'intérêt de ceci c'est que une communauté qui décide de gérer une forêt par exemple et on a des débats en France sur la gestion de la forêt à partir du moment où elle est plus avant qu'elle ne devienne purement un bien public ou un bien privé ou bien le débat qu'ont eu les adhistes ou encore les adhistes Notre-Dame-des-Landes sur qui a le droit d'occuper Notre-Dame-des-Landes et la position de l'État qui dit mais moi je défends la propriété privée ou la propriété publique il n'y a aucune alternative entre ces deux pôles C'est le débat rebondi avec ceux qui ont été expropriés Voilà tout à fait exactement et donc est-ce qu'on s'autorise dans l'espace politique européen en fait qu'une communauté puisse s'auto-instituer et de dire moi je crée du droit sur la manière dont moi communauté locale par exemple je prétends gérer l'accès à une ressource dont je prends soin alors en disant ça je dis est-ce que dans l'espace européen on s'autorise est-ce qu'il y a un pluralisme des sources normatives des sources de juridicité on pourrait dire pour parler comme certains anthropologues comme elles ont existé pendant très longtemps au Moyen-Âge alors quand tu me dis mais est-ce qu'au fond ces communs-là ne sont pas pré-politiques j'entends mais est-ce que dans la mesure où on s'autoriserait à avoir des sources plurielles du droit l'État serait dépossédé du monopole qui ne prétend s'attribuer et du coup ce que tu appellerais le pré-politique c'est juste quelque chose qui échappe à l'emprise du droit dicté par le droit par l'État pardon mais qui revendique un droit tout aussi légitime simplement c'est pas l'État qui en décide c'est-à-dire du post-étatique ou qu'est-ce que ce serait alors ce serait non parce que est-ce que l'État est capable de vivre dans une société où il y a une pluralité de sources du droit sans qu'il se sente dépossédé parce qu'il y a une tentation chez certains historiens du modèle de l'élégance théatique et du Saint-Empire homais germanique est-ce que c'est pas un petit peu ça alors il ne s'agit pas du tout de revenir à un modèle moyen-âgeux comme tel mais de dire au fond le pluralisme juridique c'est plutôt l'expérience humaine la plus commune le monopole de la source du droit tel que l'État européen a essayé de revendiquer à la suite de l'Église pour le meilleur et pour le pire c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'exception est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux est-ce que c'est ce projet politique là que nous voulons mettre en oeuvre c'est la question que je pose à travers les communs et ça rejoint d'ailleurs la question de la monnaie puisqu'au Moyen-Âge la totalité des Européens vivent avec plusieurs monnaies et de manière tout à fait tranquille quand ils passent d'une ville à une autre certaines villes le voyageur, le marchand utilise la monnaie de Reims qui n'est pas celle de Nantes qui n'est pas celle qui est frappée par le droit de France et ça ne pose aucun problème métaphysique il paraît que ça coûte cher la pluralité des monnaies alors certains économistes essayent de faire valoir que la pluralité des monnaies c'est extrêmement bénéfique pour l'économie parce que lorsqu'une monnaie s'effondre comme l'euro en Grèce par exemple alors le corps social a les moyens de faire appel à une autre monnaie on a un argument semblable et toi qui se moutons dit chez Montesquieu pour justifier des républiques des entités des fédérales composées de petites républiques quand il y en a une qui se casse la figure c'est pas catastrophique c'est ça c'est l'argument global de la biodiversité une biodiversité institutionnelle est meilleure et préférable à un monolithisme institutionnel et la question que je pose à travers les communs et donc c'est ma manière de répondre à cette question caractère très politique des communs c'est est-ce qu'au fond une certaine biodiversité de la source de normativité du droit n'est pas préférable au monopole du droit attribué à l'État et ta réponse ? ah mais je n'ai pas de réponse métaphysique tout de suite je constate que ce qui s'invente est s'inaugurant en Europe à travers par exemple le mouvement des places aussi bien en Turquie qu'à Barcelone qu'avec Occupas de Street la question le mouvement des béni communi en Italie des biens communs et toutes les luttes sociales autour de l'eau de la municipalisation de l'eau contre sa privatisation qui avait tenté de la Bousconi aussi bien Milan qu'à Naples tout ça ça pointe vers l'invention de ceci ou la redécouverte du fait qu'un corps social vivant c'est aussi un corps social dans lequel les communautés peuvent s'auto-instituer et créer du droit légitimement certainement pas à n'importe quelle condition mais évidemment tout un travail de discernement social et politique qu'il faut mettre en oeuvre je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut s'auto-instituer comme origine du droit du tout seul ça c'est un fantasme libertaire est-ce qu'on est capable de réfléchir sur ça je n'ai pas de solution mais je pose la question alors après tu m'as posé une autre question aussi tout à fait passionnante c'est le travail comme bien commun alors une fois qu'on a dit vous voyez si un commun c'est quelque chose qui est partagé par une communauté qui invente elle-même les règles de gestion de la ressource alors la question qu'on peut poser et c'est plus du tout la question de savoir plus seulement la question de savoir si cette ressource est jouée d'une consommation rivale ou pas qui est on en reste lié à la définition néoplastique oui qui est assez essentialiste d'ailleurs oui qui est évidemment essentialiste mais qui ne marche pas parce que du coup aucun bien n'est intrinsèquement commun comme aucun bien n'est intrinsèquement commun donc il y a une décision politique de traiter tel ou tel bien comme un commun ou comme un décision mais du coup j'aimerais bien t'entendre aussi traiter le travail comme un commun je ne sais pas au fond ce que ça veut dire c'est à chacune des communautés d'inventer ce que ça peut vouloir dire pour elle-même certainement ni comme un bien public ça c'est le fantasme disons de l'absorption de la totalité de la sphère sociale par la sphère publique une fois que le travail est un bien public tout le monde est un fonctionnaire ni comme un bien purement privé c'est la marchandisation du travail donc comment est-ce que les communautés réinventent aujourd'hui un autre rapport au travail j'ai pas de solution toute faite exemptée mais je trouve très intéressant les initiatives qui peuvent être prises de l'ordre expérimental dans cette direction plus la valeur rustique du concept lui-même pour penser quelque chose d'autre oui on pourrait dire exactement on pourrait dire la question des communs moi je trouve leur intérêt c'est plutôt leur valeur rustique comment est-ce qu'elles mettent en branle une créativité institutionnelle et les politiques qui fait défaut dans un monde complètement asséché par l'utopie de la privatisation en Europe peut-être qu'on peut faire la deuxième si vous avez quelques questions autour de la question de commun sur le commun très oui 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 je suis désolé merci justement autour de ces expérimentations du travail comme commun il me semble qu'il y a trois voies qui existent et qu'il y a eu un débat ici dans le débat séparation de la petite privée enfin un débat que moi j'avais eu en tout cas avec Danny Lang et donc il y a le revenu de base qui couvre tout un tas du spectre politique il y a l'idée d'un revenu de base ou dans cette je ne sais pas de l'accès aux ressources écologiques de vie comme ça peut être par exemple de la ZAD ou comme Bâtisse Mondeau à Lyon développe dans l'idée de la coopérative d'inactivité du temps choisi tout ça et il y a l'idée du salaire à vie qui nous a me semble que c'est le travail comme commun pour les salariés les entrepreneurs et il me semble que ces trois versions là mettent en jeu des manières de valoriser l'activité ou le travail je ne sais pas qui sont totalement différentes et on ne s'est pas du tout à arrêter des idées de ce que serait le travail à traverser ces trois pôles là et du coup un éclairage à dédommé là-dessus d'accord une autre question bonjour j'ai une question concernant le travail comme comme un commun dans votre disais pour un moment où il est évoqué l'entreprise et son objet tout le monde qui pourrait faire passer un peu commun dans la qualité justement il y a eu un rapport qui a été publié en 2017 à l'autacénat justement qui essaie de redéfinir ce que c'est que une société une entreprise avec l'idée d'une raison d'être qui serait un peu un point de convergence entre toutes les parties prenantes d'une entreprise est-ce que justement je vous dirais dans le sens de l'état pour vous du travail comme commun et dès lors est-ce qu'on ne verrait pas deux logiques qui pourraient exister au sein même d'une entreprise une logique commune et c'est une logique quand même financière qui demeurait au sein de l'activité politique je voudrais revenir sur la question des définitions je trouve j'ai besoin d'exercice sur la distinction que vous faites entre bien commun et commun parce qu'en fait vous êtes parti d'une définition commune qui est largement assez largement partagée avec un terme qui est utilisé dans des situations extrêmement variées et on va tendre à débattre ici mais des situations pour lesquelles on ne retrouve pas l'évelement des communs donc s'il y a une facilité du langage ou tout ça et puis en fait vous avez parlé des biens communs on n'est pas parlé du commun notamment à travers l'exemple de la monnaie et la notion du bien commun à la fois construction en traite comme application concrète qui nous est connue on n'appelle pas toujours ça les choses des biens communs on peut considérer par exemple qu'à certains égards certains services qui constituent des éléments des biens communs donc j'aimerais que vous précisez un petit peu ça parce que pour moi je ne suis pas sûr que ça relève exactement de la même chose et de la même problématique que ce soit en termes d'institution de gouvernance de gestion de contrôle enfin tous les éléments qui font précisément la définition du commun Merci beaucoup je ne suis pas sûr d'avoir compris cette question mais je vais vous dire pourquoi et encore une autre question allez une quatrième allez on y va moi je voulais avoir répondu sur le lien que vous pouvez faire entre les communs et le communisme le communisme oui d'accord donc j'ai l'archi la question parce que j'ai fait une revue hier ce jour-ci un papier de Martin Bebert sur la la question de communité et tout d'un coup je me suis fait un flash entre commun et communautarisme d'accord et c'est tout un tel que j'ai très peu vu abordé mais je me suis dit que dans certaines considérations ça peut avoir des éléments des rapports d'accord alors j'essaie de répondre j'ai pas de position dogmatique sur ce qui est préférable sur les trois mon point c'est juste de dire à partir du moment où on s'organise collectivement de manière que je n'ai pas besoin de travailler pour mener une vie décente que ce soit dans une perspective où j'ai un revenu universel de base qui est suffisamment élevé contrairement à le revenu universel entre guillemets de droite quoi et dans le revenu universel entre guillemets de gauche où ça me permet de vivre une vie décente ou bien je n'ai pas un revenu universel mais j'ai accès à un certain de services écologiques de base un certain de biens primaires au sens de rose etc peu importe on va pas rentrer là dedans une fois que si j'ai les moyens sans travailler de mener une vie décente alors le rapport au travail est complètement subverti c'est ça que j'essaie de dire et on peut organiser ce travail lui-même tout à fait autrement que dans le rapport de force continuelle dans lequel nous sommes engagés depuis au moins deux siècles et demi autour du travail comme marchandise privée et après évidemment de certaines manières et c'est pas une manière de beauté en touche je veux dire si on croit à la créativité effective de collectif humain quand il s'organise et qu'il se crée comme communauté surtout en institut en communauté je veux dire que je ne peux pas dicter à l'avance à telle ou telle communauté dans telle façon organisée et les règles et lesquelles la s'organiser il y a une espèce et je le dis volontiers il y a une espèce d'acte de foi élémentaire dans la créativité du corps social à travers cette position-là le rapport Nota-Sénat où j'ai été interrogé ou auditionné pour ce rapport tout à fait entre nous je suis très déçu par ce rapport qui ne va pas du tout assez loin et je sais que plusieurs de ceux qui ont été auditionnés ont fait des propositions beaucoup plus fortes que ce qu'ils sont au rapport si vous voulez ce qui est en jeu derrière ça c'est la redéfinition de l'entreprise le droit civil français de 1804 ne définit que la société c'est des articles de mémoire 1832-1833 mais ne définit pas l'entreprise la société est simplement la propriété des détenteurs du capitaux et donc elle est elle-même déjà inscrite dans un projet disons où la part du privé devient essentielle la proposition qui était en discussion en réalité dans les débats qui ont précédé la publication du rapport c'était de profiter de la réécriture de cet article pour définir ce que c'est que l'entreprise et lui donner une mission qui est un projet d'intérêt général auquel aurait été subordonné le profit financier et alors on aurait dit le profit c'est un moyen légitime nécessaire que ça assure la viabilité de l'entreprise mais c'est un moyen qui doit être ordonné à un projet qui est porté par l'entreprise le rapport Nota-Sena ne fait pas ça du tout et je sais qu'en vérité c'est l'Elysée qui a interdit à l'équipe qui a travaillé pour l'école Nota et Sena d'aller plus loin d'aller plus loin que ce à quoi ils ont abouti donc ça n'est pas non plus simplement je dis ça pour ne pas accabler Nota et Sena qui ont aussi fait de leur mieux mais ils ont eu des injonctions très claires de la part de l'Elysée pour ne pas aller plus loin que la frontière à laquelle ils se sont arrêtés voilà si vous voulez aller plus loin il y a des propositions qui sont dans la vie beaucoup plus fécondes mais que vous connaissez peut-être celles que j'ai moi-même contribué à écrire avec Cécile Rond-Noir notamment dans le bouquin les 20 propositions pour réformer le capitalisme il y a une proposition entièrement dédiée à ce sujet vous avez également ce qu'a écrit Daniel Durstel qui est un avocat d'affaires parisien sur la redéfinition du statut d'entreprise puis vous avez ce qui a été fait par les Bernardins notamment autour du statut d'entreprise notamment avec Olivier Favreau ces trois pistes-là vont beaucoup plus loin que le rapport Nota-Sénat alors la question des communs versus bien communs je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question j'essaie d'y répondre et vous me direz si ça ne va pas alors c'est un vrai sujet dans la on pourrait dire la communauté de ceux qui travaillent sur les communs vous avez un certain nombre de gens qui parlent des biens communs et d'autres qui refusent d'en parler qui ne parlent que des communs en anglais des commons quel est l'enjeu du débat qui est là-dedans ? c'est que ceux qui parlent des biens communs et qui refusent de parler des communs sont en général beaucoup plus proches de la définition des classiques c'est-à-dire ce qui leur importe c'est une ressource et en général c'est un bien matériel ou un bien immatériel au sens des logiciels libres par exemple et ce n'est pas du tout la communauté qui s'auto-institue elle-même donc moi dans ma deuxième définition quand je commence à me dire voilà un commun en réalité c'est un triangle constitué par une ressource mais aussi une communauté qui s'auto-institue elle-même parce qu'elle en prend soin et des règles qu'elle se donne à elle-même pour en prendre soin j'avance doucement du côté des partisans des commons qui ne parlent plus des biens communs parce que parler des biens communs continue de mettre l'accent sur la ressource au détriment de la communauté et des règles parler des communs oblige à considérer le triangle tout entier et en particulier à faire l'anthropologie des institutions que les communautés se donnent tellement les économistes spontanément sont beaucoup plus à l'aise avec le naturalisme inconscient de la terminologie du lexique des biens communs voilà le lien avec le communautarisme me semble c'est une question fondamentale c'était la la reformulation de votre question excusez-moi pourquoi la monnaie est un commun et un bien commun ? alors vous voyez peu importe que ce soit la monnaie ou autre chose si vous parlez plutôt en termes de bien commun et que vous adhérez vous restez dans un voisinage de la définition néoclassique vous allez vous poser la question qu'on s'était posé tout à l'heure avec Jean-Marc qui est est-ce que la consommation de la monnaie est rivale et est-ce qu'on peut réguler l'accès ? alors on peut rentrer dans ce débat là est-ce que la consommation de la monnaie est rivale ? la réponse dans une certaine mesure est oui si je n'ai aucun pouvoir de création monétaire si la quantité de monnaie en circulation est constante ce qui est le mythe dans lequel fonctionnent beaucoup de modèles néoclassiques alors le fait que Jean-Marc ait beaucoup de monnaie dans son portefeuille ça fait qu'il y en a autant qu'il n'y en a pas pour moi puisque la quantité est constante en revanche si nous pouvons partager démocratiquement un débat délibératif sur la création monétaire alors éventuellement le fait que Jean-Marc soit très riche n'est pas un problème pour moi vous voyez ce que je veux dire ? comment ? pour moi non plus mais vous voyez ce que je veux dire ? et donc on sort du débat sur la question de savoir si il faudrait avoir le même débat sur les autres aspects l'institution les règles du gouvernement ah bien sûr évidemment mais on voit bien que la définition du commun comme triangle permet d'entrer dans la question du débat démocratique sur comment est-ce que la communauté a décidé des règles qu'elle s'est auto-attribuée pour gérer le commun mais tant qu'on en reste à une définition essentialiste du telle ressource est intrinsèquement un bien commun ou pas vous voyez on ne peut pas entrer dans ce débat voilà voilà ce que je peux dire et puis en dernier lieu la question du communisme ah pardon vous aviez quand même aussi une autre question que vous avez esquissée dans votre deuxième prise de parole qui était le lien avec le communautarisme me semble-t-il en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu question qui me paraît très importante d'une certaine manière mais Jean-Marc est évidemment beaucoup mieux placé que moi pour parler de ce genre d'affaires le débat anglo-saxon communautarisme versus libéralisme me semble-t-il nous fait hériter d'une définition implicite de la communauté comme quelque chose qui serait fondé sur une identité qui préexiste à l'existence de cette communauté identité positive qui serait liée à selon les versions un capital génétique commun un capital culturel commun peu importe je ne rentre pas dans le débat en tout cas il y a me semble-t-il dans cette philosophie communautarienne l'idée qu'il y a une identité de la communauté qui précède tout ce qu'elle peut les expériences de vie qu'elle peut faire dans la proposition que je fais évidemment très vite à chaque fois je vous dis donc il y a une ressource mais il y a aussi une communauté qui s'auto-institue dans le geste même où elle décide de prendre soin de la ressource ça veut dire qu'il n'y a pas d'identité de la communauté qui lui préexiste nous pouvons décider maintenant de créer un commun et du coup de nous organiser comme communauté qui prend soin de ce commun et ce faisant j'essaie d'échapper à la problématique communautariste de cette manière alors si on veut absolument formuler les termes la question en termes on pourrait dire d'anthropologie politique c'est qu'est-ce qui fonde cette communauté dans le geste même où elle s'auto-institue comme prenant soin de ce commun j'aurais tendance à dire c'est au lieu d'être une identité positive commune c'est un désir donc on pourrait dire un manque commun partagé par tous les membres de cette communauté qui se cristallise autour de cette ressource nous avons tous besoin par exemple des poissons qui sont dans cet étang et donc nous allons nous organiser de manière à faire prospérer les poissons dans cet étang mais ce qui nous relie c'est un manque et non pas une espèce d'identité positive fantasmée vous pourrez dire la même chose est-ce que la culture est un commun ? oui quand je pose cette question évidemment je sors forcément du cadre néoclassique et ma réponse c'est j'aurais envie de dire oui pourquoi pas à condition que ce soit compris comme ce que nous partageons en commun c'est un désir inassouvi qui se dit dans la culture et certainement pas une identité culturaliste qui nous précèderait vous voyez ? voilà alors après la question du communisme évidemment ces deux choses n'ont rien à voir le communisme tel qu'il s'est vécu en tout cas dont on a fait l'expérience c'est l'absorption de la sphère sociale par la sphère publique et donc c'est l'un des deux pôles possibles dont les communs veulent nous extraire c'est à dire soit la privatisation du monde soit cette absorption là par la sphère publique les communs l'utopie des communs essayent de dire non non il y a une troisième voie qui n'est ni la privatisation du monde ni l'absorption de la sphère sociale par la sphère publique qui est la possibilité dans une créativité que je ne peux pas anticiper à l'avance par les communautés qui s'auto-instituent elles-mêmes de se donner des règles par lesquelles nous prenons soin de ce à quoi nous tenons donc là on arrive à la partie politique sur réinventer la démocratie oui qu'on ne veut quand même pas laisser totalement en point d'eau alors et essayer de la pensée enfin c'est réinventer une démocratie sans quitter la thématique du commun c'est quand même pas facile alors voilà je reprends un peu tes propositions retirer à la commission de pouvoir d'initiative conférer au parlement européen plus de pouvoir qu'il n'en a actuellement et puis troisièmement à mes yeux c'est le troisième qui est le plus décisif et le plus important tel que j'interprète trompe avec le style diplomatique des négociations discrètes voire secrètes pour engager résolument un style beaucoup plus démocratique de confrontation ouverte mais non moins civile et publique par conséquent voilà parce que ça ça change tout c'est ça qui fait advenir le politique européen et à mon avis bien que ce soit pas très bottom up ce que je dis mais il faudrait que ce soit initié justement par les chefs de gouvernement dans des conférences de presse conjointe et contradictoire de préférence voilà alors ça je suis tout à fait d'accord avec le troisième point le premier le deuxième me semble un petit peu illusoire parce que d'abord la commission c'est important la commission à mon avis pourquoi constitutionnellement parce que c'est le seul pouvoir qui puisse être politiquement responsable le conseil ne peut pas être politiquement responsable puisque ses membres sont légitimés par ailleurs donc la commission se profile mais in nucleo comme un gouvernement potentiel mais qui n'a pas de force et qui n'a pas de légitimité donc ne sacrifions pas à mon avis quand la commission ou en tout cas son élément l'élément qu'elle représente l'élément gouvernemental qu'elle représente et puis rendre au pouvoir donner du pouvoir au Parlement européen pourquoi pas il y en a déjà eu plus qu'avant ces prérogatives traditionnelles du Parlement législature investiture contrôle censure tu pourras doter le Parlement européen de tous ces pouvoirs là à mon avis il continuera de ne représenter à peu près rien ni personne il n'a pas de visibilité ça tient aussi pour partie au mode de scrutin d'électorat qui n'est pas homogène et qui est mauvais à mon avis puisque enfin je ne sais pas ce que tu en penses mais on ne voit plus le député il ne représente pas enfin on n'a pas le sentiment d'être représenté me semble-t-il par les députés européens je pense que réinventer la démocratie ça doit être très ambitieux et puisqu'on parlait du jeu à plusieurs tout à l'heure et qu'on parlait aussi d'une autorité qui pourrait agencer et imposer le cas échéant ce jeu à plusieurs de solidarité co-responsable et bien commençons par là cette autorité à mes yeux ça devrait être un président de l'Union par pitié un seul qui n'en est pas soit pas dans une armée mexicaine et qui soit investi intelligemment c'est à dire que par exemple chaque parlement chaque état membre réunit son propre congrès parlementaire mettons 30 en chiffre rond il propose 30 candidats au total le parlement européen en retient 10 le conseil européen en désigne 1 peu importe la procédure mais tu imagines l'orchestration médiatique qui accompagne le processus d'élection d'onction direct démocratique de cette autorité du président de l'Union européenne il jouit d'une telle légitimité d'une telle visibilité qu'il aura l'autorité pour imposer le jeu de la solidarité correspondable c'est le premier élément sur le volet du gouvernement du pouvoir gouvernemental maintenant il faut de la démocratie mais déjà tu as un élément commun parce que autorité n'est pas souveraineté les états membres restent souverains mais on oblige à la co-souveraineté ils ne peuvent plus ils gardent une souveraineté négative isolément c'est à dire qu'on ne peut pas les contraindre par force c'est la souveraineté négative mais leur souveraineté positive qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas la taille critique par rapport aux grands émergents etc et la recouvrent dans l'union dans ensemble et pour ça comme c'est une pratique c'est un apprentissage moral et politique qui n'est pas évident qui n'est pas spontané il y a un élément de contrainte nécessaire et cette contrainte à mes yeux c'est cette autorité légitime il faut donc une vraie autorité un vrai président de l'union maintenant il faut la démocratie ça ne suffit pas un bon pouvoir gouvernement mais tu vois le schéma est horizontal la différence avec l'état fédéral quand on parle des Etats-Unis d'Europe Tocqueville-Ajussotti disait l'Amérique est un état fédéral national là ici on ferait un état fédéral supranational c'est un schéma vertical de subordination des états membres à une puissance publique supranationale en même temps d'ailleurs qu'une soumission de ses politiques publiques à des règles finalement je suis contre ce schéma et la difficulté et en même temps l'intérêt de réinventer la démocratie européenne c'est de penser qu'il tient un schéma horizontal qui tient la route et là on a déjà un premier élément avec cet agencement d'une co-souveraineté responsable en quelque sorte et solidaire entre les états membres grâce à l'autorité qui encore une fois n'est pas la souveraineté et puis alors pour asseoir démocratiquement donc je termine là pour donner de la substance à l'espace européen la substance démocratique plutôt que d'inventer des gadgets participatifs qui voient difficilement le jour je pense qu'on doit commencer par miser sur ce qui existe c'est-à-dire nos démocraties représentatives les parlements nationaux locaux régionaux on a les moyens technologiques les nouvelles technologies de l'information et de la communication de les mettre en réseau comme disait Anna Arrête la chambre est trop petite pour tout le monde bon maintenant c'est plus question de les mettre dans une chambre mais on peut les mettre en réseau pour que ensemble ils soient connectés horizontalement entre eux un élu de Dordogne m'avait dit qu'il avait plus à voir avec un élu de Bavière qu'avec le gouvernement français qui partage ensemble des réclamations des suggestions des revendications que ce soit relié verticalement mais dans les deux sens avec le parlement européen dans les deux sens et le parlement européen du coup acquiert une visibilité énorme parce qu'il devient le clé de voûte et le lieu de synthèse d'un système interconnecté des parlements et c'est une irrigation démocratique totale de l'espace européen et tu imagines bilan synthèse bilan et perspective annuelle du parlement européen qui draine toutes les revendications les réclamations des différents parlements l'orchestration médiatique là encore qui est en retour la visibilité considérable qu'acquiert d'un seul coup je sais bien que c'est une utopie constitutionnelle mais à mon avis je résonne un peu de façon a priori ça tient la route du point de vue conceptuel et ça c'est une vraie façon de réinventer une démocratie sans réitérer sans reproduire le schéma au niveau supranational de l'intégration verticale de nos états nations qui a fait ses preuves mais pour l'Europe je pense qu'il y a un contresens total qu'on le dise ou pas que ce soit dit ou non de vouloir faire de l'Europe une super nation avec un état supranational c'est ça le fédéralisme c'est ça Ulrich Guéraud qui a eu un énorme succès ici et je suis totalement contre son schéma qui me paraît une folie c'est le meilleur moyen de déconnecter le pouvoir européen des peuples et quelles sont les prérogatives du président de l'Union et bien avant tout de d'agencer la concertation entre les états et la coordination de leurs politiques publiques en particulier sur le niveau budgétaire et donc de l'imposer le cas échéant oui c'est à dire que si ça coince il fait appel aux opinions publiques par dessus la tête des dirigeants d'accord non il faut vraiment que j'y réfléchisse c'est à dire ce président là n'aurait pas de gouvernement sous lui sinon non c'est les états les états qu'il réunit il les oblige à la concertation et il les pousse à la coordination de leurs politiques publiques mais en particulier les politiques budgétaires mais pas seulement moi je pensais plutôt à un volet qui est le volet de en fait keynésien conjoncturé tu vois mais évidemment il peut y avoir d'autres volets et puis le parlement européen du coup est beaucoup plus puissant il faut mieux réfléchir oui oui mais non je vois bien je vois bien c'est à dire donc pour dire quelque chose quand même je consomme bien au fait que dans l'utopie fédéraliste il y a quelque chose de bien compliqué pour nous européens qui est cette utopie d'une nation européenne donc je consomme disons à la démolition de l'utopie fédéraliste dans ce sens là oui oui les états unis d'europe oui tout à fait voilà oui même si elle continue d'être invoquée aujourd'hui par quelques bien sûr par certaines personnes donc je suis je suis très sensible à cet argument là je suis évidemment complètement de ton creux je suis absolument sur la question de la revalorisation du rôle du parlement européen en lien tout à fait avec un réseau des parlements nationaux voire sous nationaux la question à laquelle il faut vraiment que je réfléchisse c'est comment est-ce que cette autorité politique cette onction politique comme tu l'as dit toi-même d'un président de l'Union qui n'aurait pas de gouvernement avec lui lui permettrait le cas échéant s'il le faut et ça coincera forcément tous les trois jours d'imposer un certain nombre de règlements de politique publique à des états souverains alors que lui-même n'est pas à la tête d'un gouvernement supranational oui il ne s'agit pas de faire un état supranational il s'agit d'avoir une grande autorité politique directe sur les dirigeants donc c'est comme si on les formait en conseil mais un conseil j'essaie de prendre une analogie qui est fausse comme toutes les analogies mais dans la la fédération allemande c'est vrai que le président aujourd'hui de la Bundesrepublik qui n'intervient pas dans le gouvernement parce que c'est vraiment la chancelière qui gouverne s'il a une autorité morale suffisamment forte comme a pu l'avoir par exemple quelqu'un comme Richard Weizsäcker à l'époque dans les années 80 peut être capable d'imposer au chancelier ou à la chancelière des décisions qu'il n'a pas envie de prendre parce qu'il a une autorité morale quasiment dans l'opinion publique allemande suffisamment forte pour le faire oui mais là le président de l'Union aurait une outre l'autorité morale une légitimité je ne sais pas même à l'époque Richard Weizsäcker ce n'était pas possible sauf peut-être sur quelques questions extrêmement morales justement mais c'est à peu près tout en revanche si on veut raisonner sur une autorité politique qui à l'échelle européenne a réussi à un moment donné à exercer un pouvoir et de regarder à quelles conditions c'était possible c'est le cas de l'or qu'il faut garder c'est comment comment une commission comme celle de l'or a été possible et on oublie tout le temps que c'est moins les qualités de l'homme ou quoi que ce soit qui sont en jeu c'est surtout les conditions politiques c'est à dire le fait qu'il y avait et Lutheran et Cole de l'or n'est possible que parce qu'il y a Lutheran et Cole qu'il y a un tandem qui met cet homme là au point sur la base d'un deal politique entre eux et de l'or ne peut faire que ce que le deal permet et lorsqu'il a Satcher en face de lui il applique le deal donc plutôt que de polariser sur l'homme et ses réussites etc c'est sur la construction politique qu'il y a derrière qui montre au passage que c'est pas l'autorité elle-même la personne qui l'occupe qui compte mais les conditions politiques qui précident à sa construction et donc c'est quelque chose de relationnel c'est à dire il ne peut exister que sur la base de plusieurs dirigeants qui dans l'espace européen acceptent ce schéma là mais en plus il y a l'investiture démocratique mais donc si on suit ta ligne à toi qui m'a l'air un peu différente de ça déjà marque ce président même élu de toutes les manières sera contraint de passer des compromis tarpituels avec les chefs d'état des états souverains et s'il n'y a pas par exemple de consensus franco-allemand il est dans une situation bien compliquée mais on l'a vu c'est à dire que quand il a fallu faire pour la première fois un président d'une il y a eu un deal entre les allemands les anglais et les français et le deal a été non on ne prend pas un politique lourde mais ce n'est pas comparable oui mais le choix quand même il n'y avait pas d'élection je suis d'accord avec toi ça a changé tout à cause de ça le deal intergouvernemental sur la mise en place d'un président a été on prend le plus fait possible pour que ça nous embête le moins possible et du coup ça a été fond de rome non mais d'où l'importance de toute la procédure d'investiture démocratique c'est ça mais je partage par contre on pourrait prendre un autre exemple pour moi la faiblesse sur la question de l'initiative de la commission européenne elle vient d'ailleurs on a un exemple sur la question du CETA d'où est venue l'objection ou le désaccord sur la question du CETA d'un parlement régional la Wallonie c'est pas le parlement européen le parlement européen il s'est pris les pieds dans le tapis même s'il y a quelques personnalités politiques qui à l'intérieur du parlement ont fait un gros boulot ils ont fait un gros boulot c'est certain mais globalement le parlement il s'est fait complètement les pieds dans sa fille je suis complètement d'accord mais ça c'est disons j'essaie de défendre un tout petit peu le parlement européen il est en plein dysfonctionnement encore aujourd'hui il n'arrive pas du tout à assumer sa responsabilité il est sous-informé il a lui-même l'objet du lobbying extrêmement intense heureusement que le parlement de la Wallonie a sauvé d'une certaine manière l'honneur et l'intégrité des Européens a finalement quand même perdu la bataille malheureusement vraiment ? ah oui vraiment il a complètement perdu la bataille mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille venir condamner le parlement européen comme tel il se sent qu'on peut replanter de la même manière que par exemple on peut prendre un autre exemple à l'issue de la bagarre française sur la fausse loi de séparation bancaire de 2013 qui prétend séparer les banques mais qui ne le fait pas qui est l'analogue de la loi allemande qui fait la même chose cette espèce de nouvelle invention juridique où on passe une loi pour que quelque chose n'avienne pas tout en faisant semblant de le faire avenir comme vous le savez le commissaire européen Michel Barnier a proposé quand même d'aller un tout petit peu plus loin et c'est le parlement européen qui a retoqué la profession banne ce qui est quand même un paradoxe parce que le parlement européen aujourd'hui n'est pas du tout puissant et capable d'imposer sa propre autonomie de pensée il est complètement instrumentalisé par les lobbies pour l'instant question de votre part sur la question révention de la démocratie européenne je dois avouer qu'à l'écoute des scénarios que vous proposez ils nous sont plutôt comme une dystopie dans la mesure où la légitimité des institutions représentatives aujourd'hui à toutes les échelles est vraiment en crise et peut-être qu'on peut la refonder avec des procédures d'investiture et je ne sais pas une forme d'autorité et de l'appel à une connexion morale entre le peuple et une autorité ou un individu mais ça me semble vous plaît tout un pan de la recherche sur les questions démocratiques qui met la légitimité de plus en plus de personnes différentes à participer au procès de délibération publique et je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière parce qu'il y a beaucoup d'espaces politiques en ce moment en France ou à l'échelle européenne dans lesquels c'est ça ce qui est porté et en partie d'ailleurs le succès du mouvement 5 étoiles qui est un mouvement qui pose beaucoup de questions très problématiques se fait sur cette légitimité donc on ne pourra pas revenir en arrière et dire refonder toute la démocratie européenne sur l'égitement de la régitimité d'accord oui j'aurais aussi à raconter vas-y 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 tu te remarques tu vas répondre pardon c'était le côté communication des réseaux des parlements avec une technologie c'est tout oui oui non pardon juste là-dessus j'aimerais être d'accord avec vous quand vous dites c'est irréversible mais même le mouvement Tic Westel en Italie est dans une relation extrêmement ambiguë avec l'extrême droite italienne par la force des choses tout ceci peut se terminer par une extrême droite qui prend le pouvoir en Italie et qui remet en place des solutions antidémocratiques donc du coup ce que vous appelez un caractère irréversible de certaines formes de démocratie participative malheureusement j'ai moins d'accord avec vous ça me semble extrêmement fragile et on n'est pas du tout la démocratie participative c'est la participation mais pour moi c'est un plénonest la démocratie participative oui oui admettons très bien voilà non mais parce que vous avez une démocratie représentative aussi c'est quand même autre chose mais et je ne suis pas sûr du tout qu'en ce moment à l'abri de sa enfance la ligne que nous empruntons aujourd'hui d'autoritarisme technocratique tout à fait capable de dévier dans une direction je ne sais pas si mon petit scénario était visé dans ce que vous dites mais pour préciser un petit peu je ne vise absolument pas à remplacer une légitimité démocratique par une légitimité charismatique il s'agit au contraire de réactiver la démocratie parlementaire la démocratie représentative j'attire votre attention sur le fait que les parlements nationaux sont complètement hors jeu dans le processus décisionnel européen le parlement européen a passé son temps à freiner des quatre fers sa connexion avec le parlement national il y a juste une petite institution inconnue de peu près tout le monde qui permet au parlement national de communiquer un peu avec le parlement européen elle s'appelle la COSAC qui est composée de délégations de représentations de commissions parlementaires des parlements nationaux spécialisés dans les affaires européennes donc c'est vraiment totalement ridicule donc on met en court-circuit les parlements nationaux plus encore enfin tous les parlements régionaux et locaux c'est-à-dire qu'on les exclut purement et simplement du processus politique européen et je pense que la première chose à faire plutôt que d'essayer d'inventer des gadgets participatifs je dis les choses comme je les pense du type initiatives populaires etc. que d'ailleurs sont neutralisées très facilement et bien il faut activer la démocratie représentative et donc jouer avec les parlements et les connecter ensemble entre eux et avec le parlement européen parce que là il y a une autre puissance de contrôle et une autre irrigation démocratique enfin voilà donc il s'agit pour moi plutôt de réactiver la démocratie représentative que d'imposer l'autorité d'un seul homme une démocratie si on peut dire plébiscitaire ou acclamatique moi je suis assez sédu par votre proposition monsieur le ferrit par contre je reviendrai juste sur le fait que vous pouvez mettre beaucoup une démocratie représentative comme le ferrit d'ailleurs il y a de plus en plus de choses qu'on peut dire et entendre aujourd'hui sur le fait qu'en fait on n'est pas une démocratie le vrai nom ce serait plutôt le gouvernement représentatif la démocratie c'est la même chose et que tout simplement utiliser le mot nous empêche d'imaginer ce que pourrait être une vraie démocratie aujourd'hui et je ne sais pas si vous connaissez Tien Chouat qui a toute idée et un projet sur le sujet alors moi je suis assez séduit par le fait qui explique bien qu'au début les démocraties ne peuvent pas du tout jouer comme quelque chose bienfaisant on va dire que c'était le meilleur moyen de faire avènement le chaos dans une société que c'est que récemment en fait que le mot a trouvé une certaine attraction donc voilà peut-être que cet abus de langage peut déjà permettre d'avancer on va dire dans la bonne direction du coup Etienne Chouat ce que lui remet vraiment en question c'est un la réécriture de la constitution et sans ça on n'arrivera à n'y pas et que l'élection n'est pas ça c'est une entamique qui n'existe en bascule forme que l'élection est aristocratique par nature et que c'est le tirage de sort qui est en fait donc moi je serais plus attiré par ce genre de solution un petit peu radical certes qu'on ne pourrait pas mettre en place qui me paraîtrait parce qu'il est utopique mais du coup c'est peut-être le bon mot c'est utopique c'est un horizon qu'on cherche à atteindre tout ce qui nous pousse à prendre les bonnes décisions tu peux dire quelque chose oui je peux dire quelque chose sur cette question sur la démocratie représentative il me semble il y a au moins deux types de démocratie représentative je parle sur le contrôle de Jean-Marc une où je délègue tous mes droits à quelqu'un qui va me représenter à qui je fais confiance et qui prend ses décisions sans éventuellement avoir à rendre compte des décisions qu'il a prises vis-à-vis de moi c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à travers l'opacité du conseil de l'ordre nous envoyons nos représentants légitimement élus qui vont discuter négocier qui reviennent et nous ne savons pas le terme de la négociation il y a une deuxième compréhension de la démocratie représentative où je ne fais pas du tout un chèque en blanc à celui qui est supposément représenté je le nomme avec un mandat très clair une mission à accomplir à travers la négociation qui va être là